C'est un peu défoncé, là. Non, OK. Hey, what's good? What's good? Bon, bonne Saint-Valentin. Trois jours en avance. Dans trois jours sur la Saint-Valentin. Si tu regardes ça, le lendemain que c'est sorti, c'est dans deux jours. Si tu regardes ça une semaine après, tabarnak, t'as manqué ta shot, mon chum. La Saint-Valentin, c'est passé. Bref, spécial Saint-Valentin aujourd'hui. C'est un scam. C'est zéro ça. C'est juste que je me suis dit, Chris, c'est drôle, ça me fait rire. Saint-Valentin, aujourd'hui, j'invite ma douce moitié. Aujourd'hui, c'est un spécial. C'est comme on est un vieux couple. Moi et mon boy. G7 aujourd'hui, oui. C'est de la bonne. On a discuté as usual, de tout et de rien. Mais là, étant donné qu'on se connaît bien, ça a été... Chris, ça a passé, man. Comme dans du beurre. Comme dans du beurre. Comme la bonne expression québécoise. Là, je suis en train d'essayer de chercher la signification et d'où ça vient. Je n'aurai pas la réponse parce que j'ai besoin de Google ou de G7 qui m'expliquerait plein de facts absolument random sur la vie. D'ailleurs, il y en a sorti une coupe aujourd'hui. On a parlé de Gros Big. On a parlé de sa carrière. On a parlé de Twitch. On a parlé de musique. On a parlé de sa famille. On a parlé de Big. On a parlé. Pour parler, on a parlé en Chris. Puis on s'est même rendu jusque dans le Patreon. Et je vous salue, monde du Patreon. Merci encore une fois. Vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes depuis le début. Mais merci. Vous encouragez énormément. Ça nous tient à cœur, ce petit moment plus intime qu'on passe avec vous et l'invité. Et aussi, évidemment, merci à Salvatore. G7 s'est régalé de ses pointes délectables. C'était de la bonne. C'était de la bonne. Le podcast, c'était quoi? Incroyable. C'est légendeur. 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 Il paraît qu'il n'écoute même pas le podcast. Le tabarnak. Mon meilleur chum n'écoute pas le podcast. Je vous dirais, je vous dirais dans les commentaires. Chris de merde. Puis n'oubliez pas de mettre les timestamps aussi. Non, non, non. Ils ne vont pas dire que c'est une Chris de merde. T'inquiète. Tout ça, c'est pour PH. Dites dans les commentaires les moments que vous avez préférés dans le podcast parce que ça nous aide énormément pour faire des clips. Vraiment le fun après ça sur toutes les autres plateformes. Et pour amener encore plus de monde. Encore plus de fans. Encore plus d'amour et de joie. Bon podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ouais, mais moi aussi, j'ai embrané un tapeur. Ouais, ouais, on se fait un petit chat. Il faut que je demande, je n'ai pas le choix. Il faut que vous me dites un peu. Ouais, G7, G7, c'est ça le big. Le G7, il faut toujours qu'il sache. Est-ce que tu es parti? Non, ce n'est pas parti encore, je le vois. OK. Parce que moi, comparé à lui, c'est que moi, il faut que je sache, tu sais. Il y a plein de questions. Tu sais, mettons, il y a des affaires. Je ne sais pas, on va faire un show. On se fait une vie. Je pense que c'est juste normal. Ben, c'est normal, oui. Tu sais, mettons. Mais tu sais, en même temps, qu'est-ce qui est normal, tu sais? Non, là, tu ne partiras pas dans des affaires de… Non, mais tu sais, chaque humain est différent, big. C'est vrai. C'est une chance, man. Imagine si tout le monde était comme toi. Il n'y aurait rien qui se ferait, man. Tout le monde nous se reposerait mille questions. Non, mais c'est juste moi, man. C'est ça. Ah, tu sais, c'est bon, hein. Mettons, c'est une affaire que j'admire de toi. Au vrai, tu sais. Mais qui gosse. Souvent, je niaise, là. Mais mettons, j'admire ça d'être capable de faire comme… On le fait. Est-ce que c'est hot, on le fait. Puis on s'en calisse, est-ce que ça va mal, mais on le fait, tu sais. Moi, c'est l'inverse. Si on fait ça, il pourrait arriver ça. Mais ça, ça pourrait être bon. Mais là, fait que tu sais, à cause de ça, c'est pour ça que je me bloque des fois dans des projets. Ou, par exemple, quand je fais quelque chose, mettons, là. Il le fait à fond. Il est bien fait, mettons. Mais c'est juste que… Non, c'est ça. J'aimerais ça, man. Non, mais c'est simple, man. J'admire autant le côté, toi, que tu réfléchis. Des fois, je suis comme « Asti, il faudrait que je sois plus de même. » Je pense que c'est ça qui fait que ça marche, gros big. Oui, c'est ça. Ça marche, ça, ça. Brantle dans le manche, là. Non, non, ça avance bien. On va en reparler tantôt, là. Oui. Puis, non, c'est ça, man. C'est juste que j'aime pas me lancer dans une affaire sans trop savoir, tu sais, mettons, si on a un show ou whatever. Ben, j'aime ça savoir. Tu veux toutes les informations. C'est à quelle heure. C'est ça pour savoir à quoi m'attendre. Ben, tu sais, c'est à quelle heure, j'espère, là. Ça, c'est moins des choses, là. Oui, oui. Non, on est pas à l'heure. C'est quoi le cachet? On se plait à combien? C'est ça, ça. C'est combien de temps de la route? On part combien de temps? Est-ce qu'on dort là-bas? Est-ce qu'on dort pas là-bas? Tu sais, ça. Oui, pas genre on dort dans l'estite guichet de la caisse des jardins, là, parce que toi... Non, mais mettons, mettons. It happens. It happens. C'est vrai que ça m'est arrivé, ça. Ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps. J'ai changé. Oui? Non, mais c'est bon. J'ai changé. J'ai une femme. Exact. Non, non, mais Chris, arrête, là. Tu fais plus... Non, non, c'est bon. Tu fais plus des affaires de cabochon, là. Genre invité, je sais tu... Ah, OK, ouais, maintenant. Les gars fucked up, est-ce qu'on a trouvé... On a été en colocation pendant... Quoi? Combien de temps? Trois ans? Deux ans? Trois ans? Quatre ans? Une couple d'années. Une couple d'années? Oui, une couple d'années. Puis après ça, ça split. Puis après ça, on est revenus en colocation. Dread pendant le temps du COVID. On a commencé à saouler avec Ger-Alan, Orange le sort pendant la pandémie, puis à virer fou. À faire des tournois de beer punk. Ça, c'était hot. Des tournois de beer punk en ligne. Ça, c'était cool, en Chris. C'était cool, man. D'ailleurs, merci, man, d'avoir accepté le spécial Saint-Valentin. Ouais, c'est ça. Tu viens de me dire ça. Il me dit que c'était un spécial Saint-Valentin, tu sais. Je me suis dit que ça allait être bon, man, parce que ça ne me tentait pas d'inviter une fille, puis qu'on parle de cul, puis de relations. C'était comme... Non, mais ça aurait pu, tu sais, mettons, être une fille qui aurait pu venir parler un peu de relations. Je ne sais pas où... C'est quoi son nom, mettons, Guillaume... C'est-tu Guillaume Dulude, ou je ne sais pas trop quoi, mettons... Qui parle de relations. Ce gars, il est quand même intéressant. Il est un peu controversé des fois, mais il est souvent intéressant. Il ramène des points sur des relations. Non, mais c'est ça. C'est que moi, je n'aime pas trop... Tu aurais pu inviter ta blonde. Pfff! Tabarnak, big. Elle n'est pas trop... Elle a fait tout. Elle connaît, là, t'en connais. Elle a fait Twitch. Elle a fait Twitch un peu. Oui. Puis ce qui m'a le plus surpris dans toute notre relation, je pense que la chose qui m'a le plus étonné de ma blonde, c'est ma femme. C'est quand on est allé faire la vidéo YouTube du labyrinthe. Oui, elle était bonne. Elle est divertissante, c'est juste. Oui, elle est divertissante, elle est cute, elle est fun, elle est drôle, elle est belle, elle est nice. Podcast Saint-Valentin. Mais je me reconnais un peu dans elle parce que genre... Pourquoi? Non, non, mais je me reconnais dans... Mettons, dans la personnalité, j'ai un peu ce côté-là de genre... Capable de livrer la marchandise, mettons, quand c'est le temps. Mais elle aussi est un peu comme toi dans le sens où genre... Elle, ça ne tente pas. Oui. Elle ne se pose pas mille questions, mais comme non, non, non. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je te dis merci d'être là parce que je le sais que si tu es là, c'est parce que ça te tentait. Ce n'est pas parce que tu t'es posé les questions. Tu t'es posé les questions nécessaires à savoir. Oui, oui. Ça vaut-tu la peine? Ben, j'étais comme, tu sais, ça fait une couple de fois que tu me le demandais, mais tu sais, vérité, mettons, les podcasts, la dernière fois que j'avais fait, je fais pas... Le 11, toi. Le 11, il y avait le podcast avec Ger-Alain, What's Up Podcast, puis sinon, on a fait tellement de temps d'injugeur. Oui, rap politique aussi, là, qu'on était allé. Rap politique, c'est vrai, rap politique. C'est juste qu'à un moment donné, je me dis... Parce que, honnêtement, pas méchant, là, mais les podcasts, là, il y a... Tu sais, Chris Arnaud Soli qui part justement son podcast de niaiser des podcasts, parce que c'est comme pour dire, tu sais, il y a tellement des podcasts, tout le monde devient des gens qui ont des points, qui sont valides ou pas valides, des opinions, fait que je suis comme... Ce qui me fait rire, c'est ceux qui droppent des facts, mais tu sais, genre des... des Chris N-Wordski, là. Ouais. Genre, lui, il me tue, man, il droppe des facts, mais c'est comme... C'est des facts, c'est ton opinion, dans le fond. Ouais. Mais ça me fait rire, la façon qu'il les droppe comme si c'était des actual facts. Ouais. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ça me fait rire, moi, je trouve ça drôle, mais genre, je trouve ça particulier comme façon de... Ça dépend, c'est soit, tu sais, je pense que t'en as qui font des podcasts ou qui se promènent de podcasts en podcast pour faire réagir, ou t'as vraiment le monde que je pense qu'ils ont vraiment envie de parler puis que finalement, ils ont un podcast pour des psychologues, ils vont parler. Ouais, genre moi, je pense. Toi, ça le fait du Stéphane-là, pour vrai. Non, non, non. Moi non plus, là. Aller à un podcast, ça me fait pas l'effet de genre, genre, ah, ça fait du bien. À part peut-être Géraldine... Ça fait tout le temps du bien dans le sens où c'est le fun, tu sais, j'aime ça discuter, j'aime les gens, j'aime ça avoir... Tu sais, j'aime l'opinion, mais j'aime aussi juste déblatérer puis genre parler dans le... Tu sais, je suis pas... Tu sais, tu vas pas écouter le temps d'une mousse pour genre t'instruire, là, tu sais. J'ai... Honnêtement, pour vrai, j'ai jamais... Je sais, t'as jamais écouté. Parce que toi, tu t'instruis. J'ai jamais écouté ton podcast. Je sais. C'est pour ça que je trouvais ça cool de t'inviter. Puis tu vois, je t'ai pas dit que c'était un spécial Saint-Valentin puis je pense que ça serait posé trop de questions puis t'aurais fait... Ouah, peut-être pas... Ben, je sais pas. Même si j'aurais fait comme c'est quoi le crise de rapport. Ben Big, on est comme un vieux couple. Ouais, c'est vrai, ouais. On est comme un vieux couple. Ouais. Tu m'as dit que j'étais à demain puis moi, j'étais à demain. Puis là, c'est... L'amitié, c'est la première chose. C'est quoi, qu'est-ce que t'admires chez moi? Ben le fait... C'est justement ta façon d'être aussi à ton affaire puis de prévenir avant de guérir. Moi, je suis du genre à guérir après avoir pas prévenu. Ouais, c'est ça. Qu'il guérir avant de prévenir. Toi, tu penses à tout. Puis ça, j'admire ce côté-là. Pas juste ça. J'admire de la musique. Tu me fais fucking rire and shit. On peut aller loin. Mais là, je suis pas là pour te lancer des fleurs, tabarnac. Moi, un peu. Tu pourrais. Ben, je pourrais. C'est rare que je le fais. Ça serait le temps. On se dit pas des belles affaires souvent. Ben, ça... C'est assez weird. Ouais, c'est ça. On se connaît trop bien. On le sait, man. On sait les points forts et les points faibles. Mais tu sais, quand, admettons, je passe trois semaines sans te voir, je suis comme... Je m'ennuie. C'est vrai? En plus, c'est rare que je m'ennuie. En plus, j'ai l'impression qu'à chaque fois, tu t'es encore lisse. Je me dis la même affaire. Je me dis, OK, là, il doit être parti dans un événement gala parce qu'il y a une fille qu'il faut qu'il y ait un unboxing de je sais pas trop quoi. Puis là, c'est le lancement d'albums d'une artiste underground. Puis là, il a promis dans un party qu'il allait y aller dans trois mois. Là, j'étais chaud red. Puis là, je me dis, ah, shit. C'est que tu fais des shit de la même, là. Tu vois, des événements, là. Non, mais c'est parce que j'essaie de... Mais gros, c'est que... Non, mais t'irais pas. J'aime les gens. J'aime ça, les événements. Mais des fois, je réalise pas à quel point je m'en calisse plein entre les jambes. Puis là, je me calisse. Ouais. Là, je réalise que je passe plus de temps aux événements des autres qu'eux viendraient au mien, là. Genre, le trois-quarts des événements pour lesquels... Des personnes pour lesquelles j'avais dit genre, ouais, ouais, je vais me pointer à ton événement. Eux, en retour, ne sont jamais venus, mettons, dans... C'est parce que ce qui arrive... C'est bien rare, là, je veux dire. Il y a beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de monde qui ont des projets puis tout ça. Puis à cette heure, vu que, mettons, mettons qu'on traîne dans un milieu artistique, bien, il y a beaucoup de monde, c'est ça, là. Il faut que tu... Tu te pointes à leur projet, tu te pointes à leur lancement, tu te pointes à ci, tu te pointes à ça. Ton lancement de livre, son ouverture de resto, son ci, ça, ça, ton podcast. C'est correct parce que, oui, c'est le fun, tu sais, tu te fais inviter puis c'est souvent du monde avec qui tu t'entends bien mais en faisant ça, tu te brûles un peu, tu te fatigues parce que Chris, il n'y a pas assez d'oeuvre dans une semaine. Puis là, c'est ça, tu mets de côté un peu tes propres projets. Là, je suis moins pire. Non, là, là, t'es bien sédé. Là, je suis chill, là, je suis good, là, c'est pour ça, je fais moins d'événements puis je fais mon podcast puis c'est les moments où je vois les personnalités que j'ai le goût de voir. Oui. Parce que, tu sais, il y a ça aussi, j'aime beaucoup les... Tu sais, tout le monde que j'invite, je suis intéressé, là, tu sais. Je suis down de chiller avec eux, là. Je suis down de chiller avec pas mal tout le monde, c'est juste que des fois, je réalise qu'à l'époque, je le faisais trop souvent pour à rien, là. Au final, j'aime pas tant ça les bains de foule. Ben, j'irais son temps. Ironiquement, j'aime pas les bains de foule. J'aime pas tant ça, non. Mais non, il faut que je me torche. C'est pour ça que je t'ai testé à torcher. toi, il faut que tu bois, ben... Parce que si je t'ai à jeun dans un événement de même, je capote puis je fais une crise d'anxiété. Ouais. Fait que... C'est ça, G7? C'est qui, G7? Tu m'intervieweras pas, le gros, là. Je vais jouer. Ça, je l'ai comme, ça revira pas en interview avec moi. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais mettons, mettons, tu sais, on parlait du temps, là. Je peux parler de ça parce que, là, je sais pas si en même temps t'es en train de streamer sur Twitch, mais anyway, tu le sais, là. Mettons, toi, t'as commencé Twitch avant moi parce que... Non, non, non. On n'est pas en live en ce moment. Mais non, t'as commencé avant moi. Ouais, il y a trois ans pendant deux semaines. Parce que, mettons, là, pour le monde qui me connaisse pas pantoute sur le podcast puis t'as peut-être du monde de pantoute qui sert pas, moi pis lui, on fait de la musique ensemble. Ça s'appelle Gros Big. On est un duo. Puis, mais à part de ça, je te dirais les... Est-ce que... OK, ma question est la suivante. Est-ce que tu te considères plus comme un rappeur ou comme un streamer? Parce que je pense que t'es en train de prendre une petite... Ouais. T'es en train de se splitter en deux, là. Je te dis pas que... Je pense que t'es un rappeur-streamer. Ouais. Je pense qu'éventuellement, tu vas être un streamer-rappeur. Ben, je check bien, OK. Mon point, c'est que, mettons, on a commencé à rapper, ça fait fucking 20 ans de ça. Ouais. Puis, dans les dernières années, c'est là, je te dirais qu'il y a eu vraiment un résultat qu'on voit. Enfin. Puis là, tu sais, exact, enfin. Là, on sort un album en septembre, puis c'est clairement une priorité que l'album soit hot, que les clips soient hot, que, tu sais... Que ça ponne, que ça roule, qu'on le pousse, puis que ça se passe bien. C'est une priorité. Mais à travers de ça, dans Twitch, mettons, ou le streaming, j'ai trouvé une niche qui colle à moi, qui est un gars qui, justement, n'aime pas nécessairement les bains de foule, ben, ben, j'aime pas. Tu sais, je suis pas... En gros, c'est que je suis capable d'être dans un endroit puis tout ça, puis, tu sais, la jansette puis tout, c'est juste que, tu sais, mon énergie est limitée. Je peux pas faire ça. La batterie sociale... Je peux pas t'enligner... Exact. La batterie sociale, je peux pas t'enligner ça des jours, puis des jours, puis des jours en ligne, puis me pointer ci, puis ça pour... Tu sais, je cherche, je signe pas, mettons, cette attention-là nécessairement, mais avec Twitch, j'ai comme un peu un genre de contrôle que, tu sais, il y a une belle commu qui s'est créée qui est incroyable que j'aurais jamais pensé qu'on se rende là. On est allé chercher le patron à Twitch, puis à ce temps-là, ça fait partie de mon lifestyle de juste... Ben là, je te dirais, tu sais, comme en ce moment, je suis fatigué, là, parce que, genre, je dois faire... J'ai fait, man. Le gars, il est crevé, il est arrivé ici. Dead. Non, mais je fais genre, tu sais, ça va faire un an et demi, bro. Je remarque, là, que je te fais quasiment du 80 heures la semaine. OK, Twitch, je le vois pas comme une job. C'est une job, big. C'est un revenu. Et still, les gens se rendent pas compte de ce que c'est d'animer. C'est tough, là. C'est épuisant, là. Ouais, c'est épuisant parce que c'est beaucoup de jasettes, mais en même temps, c'est épuisant, oui et non, dépendamment des journées. Puis, tu sais, la majeure... Je te dirais, 95 % du temps, je fais mon stream, genre, puis tu sais, je suis comme... J'ai hâte de le faire. Je suis excité de faire comme... Mais souvent, je reviens chez nous, j'en mets de la job. Puis, bien souvent, je stream, mettons, le soir. Fait que j'ai une heure ou deux de buffer. Je prends une douche, whatever. Puis là, je me crains, tu sais, paf, je pars mon stream. Je te pars à 5-6 heures. Bien souvent, je me couche, paf, le lendemain, la job, puis tout. Fait que là, en ce moment, ce que je me questionne pour vrai, puis tu sais, je m'excuse, mettons que j'ai un de mes boss qui voit ça, c'est que là, avec la commu qui s'est créée, puis je vois comme... Puis la musique. Parce que la vérité, c'est que je trippe musique. En fait, c'est mon côté artistique, mais je suis un gars travaillant. Tu sais, fait que... Mais je trippe musique, je trippe streaming, je trippe ce côté-là, je trippe le côté artistique, veux, veux pas. Puis on dirait que je n'ai jamais été all-in là-dedans. Mais là, les deux affaires que je vois qui me passionnent vraiment, c'est la musique, c'est le streaming. C'est surtout ça, moi, je pense, qui fait poser la question. parce qu'il faut manger, mais en même temps, si tu es capable de manger en faisant ce que tu aimes... C'est ça que je te dis. C'est là où on... Mais ça, c'est la question existentielle de fort probablement tout le monde. Parce qu'à un moment donné, même que tu sois... J'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais. J'aime-tu pas ça? Bien, pas tout le monde, mais peut-être plus notre génération, les générations après, les plus jeunes, puis tout ça. Tu sais, moi, je respecte ça en tabarnak, des bonhommes que ça fait 45 ans qu'ils travaillent au même endroit. Bien oui, man, c'est G, là. Mais en même temps, il y a le côté de moi qui trouve ça un peu comme... Triste, là. Oui, triste. Mais tu sais... Mais c'est pas triste, là. Au final, tu sais, je veux dire, toutes les générations avant depuis 4000 ans, c'est ça. Oui, mais pour certaines générations, mettons, un gars qui parle comme moi, c'est un petit de... Puis tu sais, les plus jeunes avant, comme, mettons, j'ai vu une vieille chum de fille il y a pas long, puis elle me parlait de son gars qui est comme 17, 18, puis lui, à l'école, il y a pas... Lui, dans le fond, ce qu'il voit, c'est justement, tu sais, les nouveaux... les tiktokers, les ci, les ça. YouTube, une shit. Mais je pense que pour vrai, c'est juste... C'est juste bon qu'est-ce qui arrive en ce moment, mettons, pour moi, mettons, avec le streaming puis tout, puis même si c'est pas implanté genre du jour au lendemain, tu t'as commu, tu sais, ton revenu se fie sur les donations des gens, mais tu sais, au moins, c'est bon de savoir c'est quoi fucking travailler. Travailler! Ah, OK, tu veux dire, tu parles à ce niveau-là, OK, c'est là que tu t'enlignes, dans le sens où, au moins, mettons, étant à notre âge, à l'époque où c'est arrivé toutes ces plateformes-là qui sont aujourd'hui payantes, à l'époque, avant que ça soit arrivé et que ça soit payant, on était peut-être déjà plus habitués d'animer des shows, des ci, des ça, mais on n'avait pas le choix de se lever le matin puis aller travailler, fait qu'on a connu, là... C'est bon de savoir travailler. Oui, 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 oui. Mais là... D'avoir au moins la connaissance de c'est quoi réellement travailler. Puis pas juste un mois, là. Tu sais, travailler, genre, pour payer ton loyer, là. Travailler, travailler, là. Je pense que c'est bon que c'est pas souffrir, mon gars. Tu sais? C'est 100%. Parce que, tu sais, je dis souffrir, mais tu sais, je veux dire... C'est pas souffrir, mais c'est work, là. C'est work, là. Oui, oui. Puis, tu sais, pas juste payer tes billets, t'as les problèmes qui viennent avec, t'as levé, avoir une routine puis tout ça. Mais là, de plus en plus, je vois que, genre... Tu sais, actually, mettons, je pourrais lâcher ma job puis je pourrais être correct pour, genre, faire ce que je fais, mettons. Ça serait tough de faire comme... Ah, je mets bien de l'argent de côté puis tout ça. Puis, tu sais, comme je te dis, tu fies sur les donations du monde. Fait que, il y a des mois, ça peut chier. Du jour au lendemain, ça peut chier. Du jour au lendemain, tu sais, ça peut chier. Puis, moi, je suis en connaissance de cause de ça, mais je pense que, mettons, il y a des jeunes qui font ça et qu'eux autres, ils pensent pas à ça, tu sais. Parce que eux autres, tu sais... Puis c'est beau à voir parce que, dans le fond... Oui, ils sont motivés avec le Christ. Ils sont... Oui, ils sont crainqués. Tu es motivé, tu veux te rendre au sommet, la gloire, puis tout ça. Oui, mais oui, mais oui. Bien, tu te bats gentiment, mais tu te bats. Oui, gentiment, puis c'est tough parce que, justement, c'est ça, il faut toujours être gentil. Des fois, tu regardes, là, t'es comme... Ah, oui, ça, ça pogne. Oui. T'as de la misère à comprendre, mais là, tu peux pas vraiment te comparer parce que c'est pas la même niche, c'est pas le même genre de contenu. Là, t'as comme réalisé après des commentaires qu'il y a eu quand tu t'as dit pourquoi tu vois ça, ça pogne, tu sais, comment ça? Il y a du monde qui écoute ça. Oui, ça, je peux plus nommer de nom parce que sinon, on va me faire haïr. Non, mais c'est vrai, mais la vérité, c'est que c'est juste t'as dit ce que toi, tu pensais, puis qu'il y a bien du monde qui se dit sur telle affaire puis telle niche, mettons, pourquoi ça, ça pogne? Bien oui, mais il y a quelque chose qui fait que ça pogne. Il y a du monde qui est à quelque part comme ça. Il y a une communauté, ça peut être une communauté toxique ou pas. Ça peut marcher, tu sais, il y a tellement d'aléas que tu peux prendre puis il y a tellement de chemin que des fois, on peut pas, on a pas la science impuse, man. Mais non, 100%, mais en tout cas, je suis content, au moins je suis content, mais oui, c'est vrai que t'avais commencé un peu avant. Après ça, là, moi je suis arrivé sur Twitch parce que c'est pour ceux qui le savent pas dans le podcast, moi aussi je fais du Twitch. Les deux, on est là-dessus. Ouais, beaucoup, là, tu sais, je veux dire, moi j'ai... Quand même, mais moi je suis de plus en plus dessus, là. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est une partie... Mais toi t'es plus que... Toi t'es vraiment plus active. Moi, c'est rendu mon life, c'est rendu une partie de ma vie, genre j'aurais jamais pensé de dire ça un jour, mais ça fait partie, c'est rendu que, tu sais, ça compte, puis j'aime ça, puis c'est vraiment des heures dans ma semaine qui sont... C'est ça. C'est comme un... Fait qu'en ce moment, quand je disais que je suis fatigué, c'est que j'ai genre un genre de deux jobs à travers de ça, on fait de la musique et tout, même si j'aime pas dire des jobs, ben calcule ça comme c'est quand même de l'énergie. À partir du moment où tu mets de l'énergie dans quelque chose, je trouve que c'est une job. Même si tu n'avais pas à animer et que tu n'étais pas en live, juste gamer pendant 5-6 heures pour faire du RP. Ouais. Parce que tu fais du role-play. Ouais, beaucoup. C'est du role-play, je veux, je veux pas, il faut que tu improvises, il faut que tu parles, il faut que tu vends... Non, c'est ça. La drogue. T'as un autre vie, là, tu sais. C'est ça. Là, je me lève le matin, je m'en vais travailler à 6h30, puis je suis comme, calcule, j'ai combien de guns? Ah non, c'est chill, OK, non, c'est cool, j'ai pas de guns, il faut que je mette mon petit criss de polo puis que je prenne mon char puis que j'aille dans le trafic. Ah ouais, puis là, t'as du plaisir. Puis toi, t'es pas la rage au volant, toi? Un peu. Ouais, ben pas la rage. J'aimerais ça qu'on en parle. C'est que le monde, c'est des criss de pain, le gros, man. Quand tu passes, quand tu fais des 800-800 km par semaine, ben tu réalises que dans le fond, le monde, c'est des imbéciles. Wow, 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 tu peux pas... Wow, pas tout le monde, est-ce-tu, une minime... Non, pour vrai, man, alors ton camionneur, ils doivent le voir, les gars qui travaillent sur la route, peu importe c'est quoi que tu fais, tu le vois, c'est fou. Ah, quand t'es non-stop sur la route, tu dois virer fou, man. Pour vrai, tu dois virer fou. Parce que moi, je suis pas non-stop sur la route, mais c'est quand même pas pire. Ah ouais, hein? Tu te lances? Chris, c'est rare qu'il y en a dans le podcast qui bouffent pas dans le podcast. Ben moi, je m'en crisse. Non, mais tu fais bien. T'sais... Je suis à l'heure de Salvatore, Chris. On remplit le bedon d'un homme travaillant ici. Non, mais t'sais, travaillant... Ben oui, quand même. Ouais, ouais, non, c'est... Je t'ai dit que j'allais... Je trouve ça plate en plus de juste parler de job, t'sais, mais... Je sais pas, man. C'est ça qu'on fait. Ça a l'air que c'est la vie, man. C'est... Ouais, mais comme tu dis, ta job, si c'est rendu Twitch pis t'aimes ça, c'est pas super, man. C'est pas triste. C'est le fun. Ça fait partie quand même d'un revenu quand même important. Ouais, mais c'est le côté artistique, la chose que j'aimerais développer. Fait que moi, mon but, ça serait vraiment de faire... Limite, t'sais, imagine, juste voir pendant un an est-ce que je suis capable de juste faire ça pis ça et avoir une routine de genre... Je suis stédé là-dedans, t'sais. Fait que moi, je te connais, je le sais très bien, 100%, mais t'sais, moi, je suis l'opposé de toi. T'sais, toi, tu te poses 46 000 questions, tu réfléchis, tu calcules tout, tout, et y'a rien qui est... Let's go, je le fais. Moi, je suis le let's go, je le fais, pis moi, de te voir aller, je sais comment que t'es, je connais ta créativité, je sais que t'es fucké quand même sur les bords, mais comme dans le bon sens, là. Fait que si tu mets toutes les heures que tu mets à une job normale de 9 à 5, qui est pas vraiment toi au final, t'sais, t'es bon, t'es bon dans ce que tu fais, tu le sais comment faire, mais ça prend pas la tête à pompineuf, là. Fait que t'sais, c'est quand même assez... Ouais, c'est ça. C'est pas dans le sens où c'est facile, je veux dire, il faut que t'as des connaissances, mais dans le sens, c'est pas... Ça te prend pas une maîtrise, C'est pas aller faire une chirurgie à cœur ouvert, là, t'sais. Non, c'est ça. C'est quand même assez relativement simple. Fait que si t'enlèves ça, pis tu mets toutes ces heures-là sur... Même la moitié des heures que tu mettais sur cette job-là normale d'un 35 heures, mettons, 40 heures semaine, tu dors un petit 20 de plus, pis l'autre 20, tu l'utilises sur la création, que ce soit de musique ou de Twitch de plus, tu serais clairement... Ça pognerait juste plus des deux sides. Tu sais, j'en parle parce que... Parce que tu y penses. Ben, c'est parce que j'y pense, ça fait un bout. J'y pense, ça fait un bout, pis c'est pas facile bâtir quelque chose de... Tu sais, quelque chose que tu vois d'un résultat, là. Tu sais, juste, mettons, aller chercher le partner Twitch, mettons, là. C'est cave, mais ça prend X nombre de viewers sur X nombre de temps, ça prend de l'assiduité, ça prend... Faut être capable de mettre ça. Nombre d'heures, un ci, un ça. Pis moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que là, c'est très rapide, on va se le dire. On est quand même un peu bless de ça, merci. Parce que ça a été vite, ça fait quoi? Moi, ça fait un an et demi que je stream, à peu près? Ouais. Toi, ça fait quoi? Un an? Non, un an et demi, ça va faire deux ans... OK, ça veut dire que ça fait deux ans que je stream? Man, toi, ça va faire pas loin de deux ans. Toi, mettons, au mois de mai, mars-mai, ça va faire deux ans. Mais toi, au début, tu mangeais genre... Tu mangeais genre... Les premiers streams, je me rappelle de toi, t'avais genre bouffé le six bananes. C'est genre ça, là. C'est ça. Ah ouais, non, moi, je me défonçais. C'est ça la mémoire que j'ai, là. C'est quasiment pas bon, là. Moi, je me défonçais puis je me détruisais en live, là. C'était triste. J'étais comme Big Tony, mais en live. Mais bref, mais moi, j'ai commencé ça puis ça a vraiment un gros rapidement. Toi aussi, tu sais, parce que... Mais toi, c'est ça, t'as parti d'un bandage. Il y a O'Day puis aussi Matt P qui m'a beaucoup aidé, là. Matt P. Ben, Matt aussi m'a beaucoup aidé puis toi, tu m'as beaucoup aidé. Mais au début, ce qui est tough pour les gens, tu sais, du streaming, là. Quand tu sors de nulle part puis tu essaies de te partir un Twitch, c'est pas facile. Ben, même si tu ne sors pas de nulle part parce que c'est ça, il y a beaucoup de monde qui pense, mettons, OK, moi, sur telle plateforme, j'ai tel nombre de followers. Oui, mais ça ne fait pas tout. Après, OK, peut-être que tu as des followers pour, mettons, tu as des belles photos. Mais est-ce que tu es capable de jaser à des gens, d'avoir une connexion, d'entretenir quelque chose, de parler, de jouer à des jeux, de même... Des divertissants, intéressants. Ça, c'est en live sur 5-6 heures. Sur une couple d'heures régulièrement, mais il y en a bien qui abandonnent, tu sais, puis... Je les comprends, man, c'est pas facile. Puis au début, c'est tough, mettons, quand tu sors de nulle part, tu as genre une personne qui te check. Là, toi, t'es là, man, tu fais tes affaires. Hey, salut, je ne sais pas trop quoi, 62. Puis tu sais, au début, c'était tough, j'étais dans ma chambre avec un petit setup de marde. Moi, je ne connaissais rien là-dedans. Mais t'en connaissais déjà plus que moi, parce que c'est toi, à la plupart, qui m'avais montré, pas montré, mais tu sais, qui m'avait dit. Puis après ça, je suis allé chez Matt. Lui, il m'a vraiment expliqué. Mais tu sais, mon point était, par rapport au fait que ça a vraiment un grow vite, c'est que je fais la corrélation entre on a grow, une belle commu qui rapporte beaucoup, pas juste de cash, je te parle de visibilité, d'implication, des gens qui s'informent, le monde sont vraiment nice. On a une belle communauté qui s'est créée quand même assez rapidement. Je ne serais pas là-dessus si le monde n'était pas toxique ou whatever. Je ne me nourris pas de ça puis je ne chique pas ce genre d'attention-là. Puis de l'autre côté, la corrélation, la musique, ça a pris quasiment 15-16 ans. Oui, puis ce n'est pas genre I made it. Ce n'est même pas I made it. On n'est même pas... Non, non, c'est ça. Il y en a plein aussi qui ça fait 40 ans qui font de la musique et qui n'ont jamais made it. Puis ça, c'est triste. Mais ça fait partie de la game. Mais en tant que rappeur, ça, c'est le côté rappeur. Tu me parlais streamer, rappeur. Oui, mais en tant que rappeur, tu sais, il y a encore le vouloir de... La petite flamme. Oui, de... Je ne sais même pas c'est quoi made it. Je l'ai retrouvé, Big, la flamme. Dernièrement. Oui, je pense. Après la COVID, après tout ça, on disait que j'ai eu ce regain d'énergie, de volonté, de motivation, de vouloir avec gros Big quand on a commencé à faire des tracks. J'étais comme... Oui, parce que les tunes qu'on a faites... J'ai besoin de ça, man. Parce que l'album qui s'en vient puis les tunes qu'on a faites, on les trouve bonnes, on les aime toutes. Puis ça, c'est important. Tu sais, honnêtement, moi, je suis excité avec l'album. Ça va faire 5 ans qu'on n'a pas sorti d'album. 5 ou 6 ans, quasiment. Fait que tu sais, on a sorti un petit single par là. Moi, j'ai sorti mon album solo entre temps. Tu aussi, t'as sorti un... Oui, un petit EP, tu sais. Mais ce n'est pas un album. Je ne suis pas le gars le plus productif. Mais j'ai sorti des tunes aussi avec un personnage de GTA à travers de ça. Dans le Twitch. Dans le Twitch, oui. Ça, c'est quand même fucké. Fait que ça, c'est fucked up. Fait qu'il n'y a personne, mettons, qui me suivait le J7 qui savait que j'ai sorti une couple de petites affaires, mettons, des chansons d'un personnage qui s'appelle Jean Rossi. Mais tu as toujours aimé ça avoir des petits personnages par ci par là. Oui, moi, j'aime ça les petites affaires nichées. Je pense que si je rapperais pas avec toi, mettons, puis que je serais pas entouré de deux, que je ferais encore du rap un peu à l'ancienne. Technique, kickage, beat un peu. Mais moi, je pense que tu devrais encore en faire, man. Beat un peu démodé, mais qui rentre, tu sais. Pas démodé, mais mettons, parce que c'est pas démodé, puis je pense qu'il y a encore clairement une clientèle, il y a encore clairement un fan base qui a faim de ça. Puis moi, je pense vraiment que tu devrais faire un album, mettons. Je pense qu'après Gros Big, parce que là, on dirait, moi, je suis pas capable de faire 1000 affaires en même temps. Fait que mettons, on sort... Ça, c'est mon problème, man. On sort Gros Big, tu sais, puis après ça, je vais sûrement faire des collabos avec du monde que ça ferait longtemps, mettons, ou whatever, que j'aurais pas fait, tu sais, sortir des tunes puis tout ça. C'est juste que je pense que... Il y a un gars, l'autre fois, qui me demandait sur Twitch, genre, tu sais, pourquoi je fais pas plus de stocks puis tout. Je pense que le problème que le monde réalise pas, c'est pas d'être bon ou de faire des bonnes tunes. C'est que la tune, c'est 20 % de la job, 80 %, c'est le marketing, c'est le vidéoclip, puis c'est si, c'est ça. Où est-ce ta mec, qui qu'elle pousse, puis blablabla, les playlists, le monde, les réseaux. Puis t'as plein d'artistes qui sont fucking dope qui ont pas tout le... Qu'est-ce qu'il y a derrière. Fait qu'à cause de ça, à un moment donné, tu finis par te décourager puis tu te demandes. Fait qu'à chaque fois que tu sors de quoi, t'es comme, ah, il y a, il y a ci, il y a ça, comment je vais faire ça? Comment je vais le sortir? Tu sais quoi? Moi, je me dis que tranquillement, pas vite, je pense que toute cette espèce de gros questionnement-là va se tasser tranquillement, man. Ça va se dissiper puis je pense que c'est juste à force de créer, man, puis d'en sortir, puis d'en sortir, puis d'en sortir, puis d'en sortir. C'est pour ça que c'est bon de travailler avec Doug Saint-Louis parce que c'est... Ah, c'était style-là, il nous tient ensemble. On va pas se le cacher. Ah, on serait, on est lazy, tu sais, puis on a déjà parlé souvent, là. Ouais. Mais on n'a jamais parlé autant d'une mousse. Non, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je t'ai comme man, tu sais, tu m'invites. Tout ce que tu dis, oui, on le sait, mais ça reste que tout le monde qui regarde ça ne le savent peut-être pas. Mais ton crowd de le temps d'une mousse, est-ce qu'il tu avait autant d'un jujube? Je suis pas au courant. Écrivez-nous dans les commentaires s'il y a du... Est-ce qu'il y a encore bien du monde qui checkait le temps d'un jujube, ce qui est rendu à checker le temps d'une mousse ou si vraiment j'ai un nouveau... un nouveau crowd, je sais pas. Un nouveau crowd. Un nouveau crowd, oui. Un nouveau J7. Un nouveau J7. Mais non, mais c'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'à force de sortir des trucs, puis là, tu sais, on a le petit projet qu'on parlait avec Doug que je trouvais intéressant. Chris, ça m'a motivé. Honnêtement, je pense vraiment qu'en termes de, mettons, réalisation artistique, de chansons, puis tout ça, ce qui s'en vient autant, autant de, mettons, ton projet avec Doug ou l'album de Grobig qui s'en vient, je pense que ça va être surprenant. Je pense qu'en ce moment, personnellement, mettons, parce qu'à ce temps, je m'en crisse, là, mais je pense que le rap game en ce moment, c'est très, tu sais, je ne sais pas. Il n'y a rien. C'est que chaque artiste fait ce qu'on s'attend, ce qu'ils vont faire. Mais il n'y a personne qui est comme, oh shit, qui te surprend, là, tu sais. Ça, c'est mon avis. J'ai l'impression que ça a fait. Puis en même temps, je ne veux pas dire de la merde. Non, mais moi, c'est mon avis. Mais en même temps, c'est parce que je ne suis pas assez la game. Je ne m'informe pas. Je n'ai pas le temps, man. Twitch, le podcast, des tournages de... Mais je ne pense même pas que la game suit. Je ne sais pas à quel point la game suit la game. Tu sais, avant, je me souciais un peu de, mettons, j'étais comment. Avant, on rappelait peut-être trop pour les rappeurs. Je ne me souciais des rappeurs. Je pensais que les rappeurs se souciaient de moi. Mais tu sais, la vérité, c'est que les gens s'encalissent. Les gars font leurs trucs puis tu sais, ils s'en foutent. Ils ne calculent pas dans... Tu n'es pas dans l'équation. Non, mais c'est de l'égo-centrisse de penser que tu es dans l'équation. Je ne sais pas si tu comprends. Tu es dans l'équation, mais c'est de penser que les gens pensent à toi puis tout. Parce que ça, c'est le problème de bien du monde. Le problème de trois quarts des rappeurs. De bien du monde, tout court. On pense beaucoup que le monde pense à nous autres. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça va apporter? Mais la vérité, c'est que toi, dans le fond, dans la vie de quelqu'un, en général, Adamo est juste un petit divertissement d'une couple de minutes. C'est juste un petit crisse de rond en haut d'Instagram que des fois, ils vont skip. Tu es un divertissement. Tu es un parmi tant d'autres. Ah oui. Tu es un grain de sable sur la plage. Ah oui, exact. Une goutte d'eau dans l'océan. Je ne suis rien, Big. Tu n'es rien. Non, mais c'est quand même que je veux dire. Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Je pense que c'est ça qu'on est en train de comprendre, mettons, avec gros boulot. Ça n'a-tu pas pris du temps, man? Oui. Oui, mais c'est correct. C'est la mentalité du rap. C'est pour ça qu'on allait se trouver, aller faire des battle rap, aller faire ci, aller faire ça, aller se trouver, aller montrer aux gens qu'on est dope. Je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on ait eu l'espèce de petit regain fuck top à cause d'OD. Ça a un peu comme brouillé les cartes. Moi, ça m'a fucké. Avec le recul, je m'en rends compte. Je suis comme, c'était fuck top, pareil. Toute cette espèce de grosse vague-là incroyable qu'on est comme what the fuck. Après ça, COVID. C'est comme passer d'un extrême à un autre. Puis là, on est en train de sortir de ça. Puis c'est là que j'ai réalisé. C'est ça que je disais tantôt entre les lignes que j'étais comme, ça m'a fait réaliser en crise que dans le fond, la priorité, ce que j'aime le plus faire dans la vie, c'est vraiment de la musique. J'aime vraiment ça être en studio. Il y a une zone, par exemple, dans la musique que c'est vrai, par exemple, qui n'est pas battable. C'est le côté de la création. Parce que, tantôt, tu me demandais rapper, streamer, c'est que j'aime les deux égales. Mais dans la musique, le fait de créer quelque chose, une toune à part, c'est toi qui l'as fait. Oui, c'est ça. C'est toi qui l'as fait puis nous autres, ça disparaît pas comme un live. Sans lancer de fleurs, c'est que nous autres, mettons, on va faire des tounes qu'il n'y en a pas une qui est pareille puis on va te sortir un concept random qu'il faut jouer. Ça prend juste nous autres bien allumés pour penser à ça, pour faire une toune là-dessus puis on va le faire. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet en termes de qualité tout le côté. Oui, là, on est mieux entouré mais même à là, moi, comme je te dis, si ça n'explose pas ou ça ne pogne pas, si ça crève, les attentes, je m'en crispe. Je sais que le projet va être à mon goût, il va être bon. Ça, c'est G7 qui parle parce que ça, toi, tu es de même. Oui, toi, tu haïs ça. Non, non, ce n'est pas que j'haïs ça. C'est que moi, je suis le côté full optimiste. Toi, tu es le côté ultra terre-à-terre. Oui, un peu négatif des fois. Ce n'est pas négatif, mettons le camping, j'étais comme, ah, ça, ça va pogner, ça, ça va être fou, ça va être fou. On ne sait pas, on va voir, je ne sais pas, je ne me fais pas d'attente. Je pense que c'est la meilleure façon de faire mais en même temps, des fois... Je ne pense pas que c'est la meilleure, je pense juste que c'est moi. Non, tu es meilleur que moi. Je pense que oui. Non, c'est pas vrai. Non, c'est rien. Mais non, mais... Je pense que l'hyricalement, oui. Oui, l'hyricalement, oui. Mais on le sait à ce temps, fait que c'est pour ça qu'on a des astitounes qui s'en viennent, tu sais. Moi, je le sais que toi, tu es capable de chanter bien mieux que moi, fait que je sais que, mettons, il y a des refrains que tu as explosés. Je sais qu'on va s'accoter sur les verse parce que tu es un call-list de bons rappeurs pareil. Oui, mais je n'ai pas les lyrics. J'ai juste peut-être un lexique un petit peu plus développé. La plume. La plume. Mais tu sais, à part de ça, fait que... La plume, les punch. Ça, c'est une autre affaire. Je pense juste que je serais... C'est pour ça que je n'ai pas envie de prouver tout le temps parce que, genre... Est-ce que tu considères que ton côté un peu... Je m'en vais dire pas parano, mais... Tu sais que tu es stiqué, ton côté un peu fanatique de multi puis toujours à la recherche de la multi parfaite. Est-ce que tu penses que ça, ça vient de back then quand tu rappais pour les rappers? Non, je pense juste vraiment... Je pense vraiment que je t'en avance sur bien du monde. Pour vrai, c'est juste parce que je n'ai pas... Et puis, je pense que je ne l'ai même pas encore à 100 % montré. Fait que là, tu vois sur YouTube puis tu trouves des affaires de moi soit un peu nichées ou whatever puis tu es comme... Chris, c'est dope, mais je pense vraiment, mettons, lyricalement ou whatever. Parce que tu n'as pas assez produit. Je suis un Chris de malade mentale quand je me mets, mettons, à écrire, genre, des affaires. Mais j'adore la technique. Je suis un fan du rap français technique. Je suis un fan de... Je suis un fan des affaires bien faites, structurées, man, puis tout ça. Fait que j'adore faire de la technique dans mes versions. C'est pour ça que je me dis tout le temps... Puis à chaque fois, ça me fait chier. Il y a un gars qui pop de nulle part sur Twitch, man, puis il est comme... C'est quand tu nous sors des nouvelles affaires? Je suis comme Chris, j'en ai sorti. C'est quand que... Puis tu sais, tu as du monde qui attendrait que je sorte des affaires solo aussi, puis je pense que... Moi, j'attends rien que ça. Même moi, je n'arrête pas de te le dire. Je suis ton bras droit gros big, mais genre... Mon dernier EP, il y a deux ans, c'est pour moi... Moi, je l'ai trouvé insane. C'était insane, mais ça ne reflète pas vraiment l'éventail de mes affaires, mais I guess que c'est comme dans tout. Même au hockey, genre whatever, il y a un gars qui est là... Si tu n'es pas en bonne position avec la bonne équipe, ça ne marchera pas. Ouais, genre... Puis tu sais, Chris, des gars comme... Quand on l'est, je m'en ai dit, mettons Galchenov. Je suis en train de parler d'un gars qui a mal reviré en tabarnak, mais c'est pas ça, mais tu peux être fucking dope dans un affaire ou deux, mais le tout... Les McDavid, il n'y en a pas beaucoup. Je ne pense pas que je suis un McDavid. Je pense que je suis un gars qui est comme... T'es-tu un genre de Patrice Bergeron? Genre, t'es bon en défense à l'attaque, tu scores, t'es good. Je ne sais pas. Sean Monag, il a été échangé. Ouais, ouais, ouais. Contre un choix de premier round et deuxième... Ou un troisième, je pense, en conditionnel. Ouais, ouais, c'est ça. On peut en parler si tu veux. Ouais. Mais j'aimais ça, l'autre, c'est en ligne, j'aimais ça. La confiance, c'est rare quand je t'entends parler de toi à ce niveau-là. Big, habituellement, t'es tout le temps bas, tu sais. Non, mais attends, ça, c'est ma petite technique aussi. Je faisais ça. Non, mais c'est parce que là, il y a des cams, c'est rare que tu fais ça devant les cams. Mettons, tu es seul dans un studio, on peut en parler et tu vas le dire, mais devant les cams. Ouais, mais là, on tende une mousse, on se dit tout. On se dit des vrais apports. C'est toi et moi, puis je ne sais même pas si on a déjà fait un podcast juste toi et moi, à part autant d'un jujube, exploserait de ses jujubes en crise d'anxiété. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, puis avec Nelson et tout, puis Simon, je pense. Ouais, c'était fucké, mais non, man, c'est... Non, en vérité, j'ai quasiment confiance dans le rap que je fais puis tout ça. Je pense juste que, tu sais, je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait que je vive plus d'affaires pour raconter plus de choses. Fait que... Fait que je m'en vais en Thaïlande, je te l'annonce. T'en vas en Thaïlande? Non, je te disais, je pensais que t'allais me sortir un shit de même. Fait que je m'en vais en Thaïlande, je vais faire de l'opium. Peut-être que je suis dû pour un genre de voyage spirituel, prendre l'ayahuasca, commencer à me dire que je me suis retrouvé. Parlera à GNT, man, c'est intéressant. Il est allé, là, il a lâché l'alcool, il a une fuck-t-up. Pour vrai? Là, il est stické red, man. Puis là, il m'a parlé d'un voyage à... C'était-tu l'ayahuasca? Je ne sais pas si c'est à Ayahuasca. Il l'a-tu filmé, puis tout? Non, 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 il n'a rien filmé. Il l'a juste vécu... Il l'a vécu trois fois. Ah, oui, trois fois, il est allé chier sa vie, puis piouiller. Il a dégueulé. Après ça, il m'a expliqué toute son trip. D'ailleurs, je lui ai dit, je veux absolument que tu viennes nous expliquer ça, parce que c'était vraiment intéressant, man. J'étais comme... Ah, GNT, des fois, t'étais jeune, mais là... Ils sont encore jeunes, tu sais. Oui, oui, je le sais, mais je veux dire, là, c'est intéressant... Pas dans le sens où c'était pas intéressant, mais dans le sens-là, je suis comme... Là, je trouve que t'as de quoi à me dire, là. T'as de quoi à dire, puis je trouve ça intéressant, Chris. Bref, nous, je l'inviterai, mais là, on est là. Oui, oui, non, clairement. Non, mais c'est ça, man. Fait que... Je sais pas, tu sais, c'est... Je pense qu'après Gros Big, j'ai juste bien... Alors, la vérité, c'est que je pense que c'est le temps aussi. Là, je suis sur plein d'affaires qui m'allument, mais c'est vrai que ma job, mettons, primaire, prend beaucoup de mon temps. Fait qu'on dirait que... Je suis sur un genre de... Comment on appelle ça? Pilote automatique. Puis, tu sais, je suis pas tout seul. On est un paquet de personnes à être sur le pilote automatique. C'est vrai que le trois-quarts du monde. Mais même moi, même moi qui fais ce que j'aime, même moi, je suis sur le pilote automatique. Tu sais, même les podcasts, je suis un peu sur le pilote automatique. Une chance du Chris que je me suis pas mis dans la tête que genre, ah, le temps d'une mousse, ça va être quelque chose de très sérieux, que je vais faire mes recherches and shit, là. Hé, j'aurais capoté. Non, ça aurait pas été toi. Mais ça aurait pas marché. Je suis pas de même. Non. T'en as jugeu, c'était ça. C'était toi qui faisais les recherches. J'avais des recherches. Puis, je pense même que même sans recherche, j'aurais pu juste déblatérer, mais ça aurait été de la sorte. Ça peut être un peu plus long, des fois. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu peux faire le monde, tu peux déblatérer un peu, là. Mais tu sais... Mais des fois, t'es venu sauver le podcast, là. Merci, man. J'attendais que tu te dises, est-ce que... Hey, Big. Tu l'as sauvé une couple de fois, là, on va se le dire. Une couple de fois, j'ai travaillé ça, man. Ouais, mais... Ah, par contre, mais ça, ça a été... Mais tu vois, ça, c'est comme un moment... Ça, c'était le fun, là, Chris. Ça, moi, j'ai aimé ça, là. Ouais. Ça a été une belle expérience. C'est juste que quand la COVID est arrivée, puis que là, quand il y a eu commencé à... Ouais, puis à un moment donné, je suis blasé, je sais pas, man. Je commençais à être un peu down. Ça, c'est qu'à un moment donné, j'avais l'impression qu'on avait ce mindset-là, les deux, à peu près en même temps, puis là, plus la COVID est arrivée, mais c'était le mindset de... Chris, c'est-tu moi où il me semble qu'on parle des projets de tout le monde dans le milieu du rap, puis Chris, ça nous donne pas le temps de travailler sur les nôtres. Exactement, c'est ça. Là, c'est ça qui m'a commencé à me gruger, puis c'est comme une petite seed qui s'est poignée dans ma tête, puis là, ça a grandi, puis là, j'étais comme... Je peux plus, là. Faut que je fasse mes propres projets, au lieu de parler de tout ceux des autres, là. Parce que, tu sais, c'est difficile. Mettons, tu sais, je regarde des gars de rap politique, Cyrano, tu fais plus de musique, vraiment, là. Non, c'est ça. T'es plus dans le game... Mais je pense pas que Cyrano a encore faim de faire de la musique. Exact, exact. Faut que, tu sais, que tu sois faire un podcast parce que t'es encore faim du rap, t'aimes ça, t'aimes le milieu, tu connais le monde, c'est le fun, tu connais le shit, fait, d'en parler, c'est nice, ké, ké, mais les deux, ils sont pas dans la musique. Tandis que nous autres, on a des carrières actives, puis on invite tout plein d'autres mondes, puis après ça, on se demande pourquoi on a de la misère à être créatif, puis de... C'est comme on est, man. Tu sais, puis comme tu disais tantôt, t'as dit quelque chose qui m'intéressait, c'était... Ben, qui m'intéressait. Pas comme si le reste m'intéressait pas, mais dans le sens... Non, non, c'est chill. Ce qui m'a allumé, c'est quand t'as dit... Tu sais, on dirait que j'ai besoin de vivre des shit, là. Puis quand musical... Ben, pas que musicalement, ça va pas, mais j'ai plus de difficultés à m'inspirer, tu sais. C'est dur de s'inspirer. T'aimes ça, quand ça va mal, t'as le goût d'en parler, t'as le goût de te plaindre, t'as le goût de chier, je sais pas, t'as le goût de... T'as le goût d'écrire, est-ce que tu sais. Mais là, vu que ça va bien, on dirait que ça fait en sorte que ma musique, l'inspiration, ne vient pas aussi vite qu'avant, parce qu'avant, ça allait mal, là, c'était, j'avais une vie de cul. Ouais, ouais. Puis là, on dirait que le fait que j'ai de la misère à m'inspirer rapidement à cause que je vis, genre, comme pas rien, mais tout va bien, ça va pas bien, au final. C'est comme une roue qui tourne, là, ça me brime dans juste m'épanouir puis être heureux, genre. Ouais, ouais. J'ai le goût de pas être heureux, pour pouvoir écrire. Là, je m'en vais loin, là, mais tu sais. Non, c'est juste normal, man, c'est le côté artistique comment ils font, les gars, qui sont heureux. Tout le monde sont différents, man, ils sont heureux parce qu'ils reçoivent un gros putain de chèque. Non, non, mais... Mais comment ils se forcent pour être tristes dans les chansons? Non, mais attends, tu dis ça, mais je trouve qu'on a trouvé une belle recette, justement, avec Gros Big. Là, en ce moment, c'est que, justement, on y va à 100% au feeling puis des fois, on se dit, Corlys, on fait-tu une toune, un sti, je sais pas, moi, sur un concept puis c'est... L'inspiration, elle vient pas de même, c'est ça, je veux dire, il faut la creuser, il faut la créer. Quand avant, j'ai l'impression que vu qu'on vivait plein de merde puis que ça allait pas tout le temps bien, j'étais inspiré tout de suite parce que j'étais comme, ah là, j'ai des choses à dire parce que là, c'est ça que je vis. Là, c'est qu'il faut que je le crée, cette inspiration-là, il faut que je la crée dans ma propre tête, genre, chose que j'avais pas à faire à l'époque, c'était une job de moi. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est vieillir aussi, je sais pas. Tu sais, on dirait quand t'es plus jeune, t'as comme, quand, mettons, t'as vécu moins d'affaires, tu sais, on est encore jeune. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme, mettons, t'es jeune, t'es pas dans tes sujets ou ta façon d'aborder les choses ou de voir la vie, c'est toujours noir, blanc, c'est jamais zone grise, c'est jamais genre, tu sais, fait que je pense souvent que ça fait que c'est plus facile d'écrire, ah, je suis mal sur ce shit, mon gars, t'écris trois albums là-dessus, là, tu sais, ah, je suis content de ça, fait que là, c'est plus mitigé, fait qu'on dirait, c'est plus t'es à quelle place, fait qu'en sachant t'es à quelle place, ça devient dur, honnêtement, c'est-tu de faire ça sur je sais pas combien de tonnes, de dire que t'es à telle place, mais c'est juste, je pense que c'est juste normal. Ou tu peux, puis une autre affaire, c'est qu'on a bien de la misère à faire dans le générique, tu sais, à faire dans le, ben, je trouve ça, les étoiles qui me parlent, regarde la porte qui s'ouvre à moi, la grande aléa vers la vie, la lumière, le tunnel, des crises d'affaires qui veulent rien dire, mon gars, mais qu'en même temps, c'est ça, c'est des belles figures de style, fait que tu sais, c'est d'être capable de, parce que c'est beaucoup ça aussi, Tu parles de qui, là? De ben beaucoup. Non, non, c'est juste du name drop, on prend le clip, on prend le clip. Non, mais c'est plus facile de faire du générique, parce que le générique, dans le fond, il parle pas à une personne, il parle à tout le monde et personne en même temps. Ça parle même pas nécessairement de toi, en plus. Non, c'est ça. C'est ça qui est fucked up. Fait que c'est juste normal, puis après, c'est d'accepter, genre, l'artiste que t'es, puis regarde, le fait que t'es pas nécessairement le plus productif, mais que t'aimes ce que tu fais, man, puis t'es capable de quand même faire des bonnes chansons, puis tout ça, puis regarde, même si tu ne sors pas un album. Mais tu te considères pas productif? Ouais, je me considère pas productif. Ou tu considères que tu mets juste pas assez de temps par rapport à tout? Tu mets du temps en crise, là? Ouais, Je pense qu'après trois heures de faire du rap, je suis comme, j'ai eu le goût d'aller sur Netflix. C'est strictement ça, tu sais. Pendant que t'en as qui travaillent à fond comme des malades dans le trap house, là. C'est correct, man. Je suis le même. Ouais, je comprends. À l'époque, on faisait ça, là, aussi. Il faut se dire ça, aussi. Je me souviens, à l'époque, on pouvait passer des soirées à stie complète à écouter le même câlisse d'instru sur YouTube, à écrire des bars, puis des bars, puis des bars, puis ça n'avait pas de sens. Ouais, c'est ça. Je me remémore à cette époque-là, puis genre, j'ai mal. Wow, comment on faisait pour faire ça, man? Je ne sais pas, man. Mais pourtant, l'expérience de toujours être capable de... L'expérience d'écrire, tu sais, là, elle est là, puis tout le kit, c'est juste de... Tu penses-tu à ce père, ça? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont fall down. Il y en a un à ce petit paquet. Je suis abonné à une page sur Facebook, c'est littéralement ça, genre les artistes fucking oubliés, puis c'est littéralement beaucoup de gars qui ont fait un hit, genre de hit, mettons, une couple de millions sur YouTube, puis qu'après ça... Parce que, dans le fond, il y a beaucoup de copies de copies. Fait que, ah, mettons, il y a un trend. Ce gars-là a copié le trend. Fait que là, c'est un trend de ça. Lui, il pogne aussi, mais ce trend-là, il meurt assez vite. Le gars meurt en même temps, tu sais. Ben, c'est vrai, là. Chris, il y a plein d'artistes qui sont juste comme... C'est des gars que we used to know. C'est comme le gars qui a fait la toune, là. Genre, je pense que lui, c'est ça. C'est pas un gars... Tu sais, la toune Somebody that I used to know. Ouais, c'est qui, ça, déjà? Je pense qu'elle a sorti un album ou une toune. La petite toune, là, que tout le monde connaît. Puis je pense qu'il a disparu après. Puis il y a bien des mimes là-dessus. Mais en même temps, il a fait son cash. Il est correct. En plus, le titre, tu sais, Somebody used to know. C'est ça. Je sais pas à quel point... C'est lui qui est arrivé à lui-même, là, tu sais. Ouais, mais il y a beaucoup de monde là-même. Puis, tu sais... Au moins, on s'accroche à la game. Tu vois, moi, mettons, on a peut-être pas make it, est-ce-tu, au top puis la grosse affaire, mais est-ce-tu, on est encore là. Non, puis il faut être fucking reconnaissant de ça, là. Ouais, ouais. C'est juste parce que ça, je te dis, je pense, c'est le toujours en vouloir plus. Tu sais, je veux dire, techniquement, je devrais pas me plaindre, là. Tu sais, je veux... I guess que si je meurs, bien, au moins, il y aura une petite partie à quelque part de moi qui aura laissé sa marque dans quelque chose, tu sais. Une petite goutte d'eau dans l'océan, man. Exactement. Puis ça va être tout. Puis la vie va suivre son cours. Mais je pense qu'on a encore de quoi donner, là. Moi, je pense une bonne pisse, là, d'un gars chaud dans l'eau, dans une piscine au Mexique. Ouais, genre... Ça, c'est moi, ça. Ouais, ouais. C'est ça que j'ai laissé, moi, derrière. À Porto Rico, man. Tu sais que lui, il... Ah, non. Lui, là, il est allé... On est allé à Porto Rico pour nos 30 ans à une clique, moi, Damo, puis trois autres boys. Baller, man. Avec Baller. Baller, là, le gars qui s'est pissé dessus sur Twitch que t'as été banni. Hop, 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 hop. Ah. Ben, dans le fond, on n'est pas sur Twitch. C'est correct. C'est juste que si, mettons, Twitch, écoute ça, là. Mais c'est vrai, il a pissé. Il y avait un stream, là, on t'en string, je sais pas trop, là, puis là... Ben, anyway. Il a décidé qu'il s'est tiré une pisse dans la piscine, là, puis il y avait des balles. Ah, il a dormi ici aussi. Hé, ça, il va falloir sortir ça, un moment donné, là. Ah, ouais. J'ai vu ses balls, aussi. Il sit, là, en l'air? Ah, il sit. Ouais, c'est ça. Non, c'est intense. Pareil, mais bref, on est allé à Porto Rico, puis à un moment donné, genre, là, on sort d'un club, on sort dans les rues, dans les bars, c'est le party, on est super contents. C'était hot, man. On s'est épanoui un Airbnb, tout. Puis là, à un moment donné, il est rendu 4 heures du mat, on est torchés, puis on est genre sur le bord de la beach, puis là, t'as juste Adamo. J'étais quasiment en train de pleurer, de joie, là. Wow, c'est tellement nice. Les pieds dans l'eau, mon gars, puis il était comme merci la vie, puis toute l'équipe. Je regardais la lune, j'étais comme ouais, je crie, puis tout, je suis heureux, j'entends une chute, je suis comme wow, on est bien. Là, on se retourne, puis comme il y a juste une pancarte, genre déversement, ne pas mettre les pieds là, déversement des égouts, genre de tout Porto Rico, genre drette, là, là, tu sais. J'étais comme ouais. Puis moi, je suis là, hey! Living the best life! Living the dream! Ouais, c'était drôle, man. Là, il fallait juste se retourner, dis yo big. Je me retourne, genre couille d'ado, genre, on va pas là. Tu vois juste que c'est comme, ça explique que c'est un esti de gros égouts, là. Il y a plein de vieilles hauts brunes, puis des shit qui pop, là. Puis moi, j'ai les pieds directs dedans, puis je suis en train de me faire arroser par ça, man. Ouais, c'est drôle. C'est surprenant que j'ai pas pogné rien, man. C'est bon, t'es insolide. Toi, tu pognes pas souvent de quoi? C'est vrai que... T'as même pas pogné le COVID. Non, c'est vrai. Je pense que t'es le seul que je connais qui a pas pogné ça. Non, je pense que... Ouais, genre, il y a beaucoup de monde qui l'ont pogné, là. C'est rare, là. Ouais, j'ai pas pogné. Et je regarde les gars, là, ils sont comme... Moi, je l'ai pas pogné, man. J'ai été chanceux en crise. J'ai jamais compris, en fait. En plus, il y a plein de monde, plein d'événements que j'étais allé, que tout le monde l'avait pogné. Moi, je me teste. J'avais pas le choix, là, à cause des potes qui sont à cause d'estis, à cause des... Là, je me suis testé. Pis, tu sais, pas testé, genre, je me suis testé une couple de fois aussi d'aller au shit de dépistage, là. Ouais. Pour être sûr pour des vrais tournages, là, genre au dé, pis tout, là. J'avais pas le choix. Pis là, rien. J'ai jamais rien eu. C'est bon, man. Mais en même temps, j'ai peur. De quoi? Je sais pas, man. Je me dis... Si, admettons, j'ai rien pogné, quoi, qui va me rentrer dedans, là. Ouais. Je pense que je vais tomber. Ouais, peut-être. Ça se peut, là. On n'est pas... On n'est pas invincible, là. On n'est pas Hugo Girard, là. Hey, man. C'était ce petit-là, man. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. Lui, c'est un malade, là. Il est allé... Il t'a revient de t'entraîner, ça, tu me disais, avec Hugo Girard. Ah, j'ai les jambes, mon gars, là. Mais lui, c'est ça, là. Il t'entraîte, puis il s'entraîne à chaque jour. C'est un malade, man. Mais tu sais, c'est pas écrit, c'est en 2002, 2006, je ne me souviens plus, 2004, qui était l'homme le plus fort du monde, quand même, là. Ouais, c'est ça, là. Puis le gars, il n'a jamais arrêté de s'entraîner, là. Il s'entraîne encore à tous les jours, là. Il a son gym, c'est Hugo Gym, là. OK, ouais. Ça s'appelle Hugo Gym, c'est gros, puis c'est... Tu sais, c'est notre ancien gym qu'on allait, là? C'est là? Non, 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 c'est pas là. Mais tu sais, les genres de machines, là, qui font... C'est des plates en métal, puis tout. Des vieilles machines, là. Mais c'est pas des vieilles... C'est comme ça, mais entretenu, là. Ouais, OK. Ça, c'était ghetto. Ouais, ouais, lui, il n'était pas entretenu, mais... Non, 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 Chris. Il y avait des trous d'un mur, puis... Ouais. Mais bref. Mais c'est ça, ultra grand, plein de machines, puis c'est hot, en Chris, man. C'est un Chris de beau gym. Puis bref, je suis allé là, un moment donné, man, il remplit le style de leg press. On a fait un training, guys, là. Il va y avoir une vidéo qui va sortir, c'est n'importe quoi. Il remplit chaque bord. Je pense qu'il y avait 10 plates chaque bord. Ouais. Puis là, ça, c'est après qu'on avait fait plein de shit, là. C'est comme... C'est terrible, là. Là, il me dit, hé, embarque dessus. J'embarque sur la machine en plus. Sur la machine, OK. Fait que c'est, mettons, 190 livres de plus. Ouais, 190 livres de plus, plus 10 plates chaque bord. Ça fait combien en tout? Je ne sais pas, man. Ça fait 450, 900, plus moi, plus la machine, genre, 1 200, je ne sais pas. Câlisse. Genre, je ne sais pas, man, 1 100, 1 200, je ne sais pas, whatever, mais whatever. Ça n'a juste pas de sens. Tu sais, le bonhomme, il a quoi, 48? Quel âge du gros? Je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais osé demander pour ne pas qu'il me crisse une baffe. Mais la vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tu sais, je veux dire, il s'accarre bien. Je crois qu'il y a l'âge big, c'est 52, 52 ans, le gars, il m'a couché. J'étais dead. Là, tu vas te racquer une couple de jours, c'est sûr. Là, je viens juste de le faire, ça fait que ce n'est pas super. Mais demain, puis après-demain, ça va être terrible, je pense. Après-demain, je vais mourir. Non, c'était un autre level. J'ai déjà fait des grosses jambes à l'époque quand on était en feu à ce gym-là. Lui, il a déjà été beef. Ce serait bon qu'on aille rechercher des photos et qu'on les mette dans le... Oui, mais pas tant. Non, mais t'étais plus un gars qui est propice à pouvoir être massif. Oui, c'est ça. Je te le dirais, en ce moment, je suis un mou. Des lignes, je suis un mou. Oui, mais je ne suis pas... Ta job n'est pas super. Non, mais je fais juste beaucoup de Twitch, beaucoup de gaming. Je me suis réinscrit au gym un peu pour essayer de me forcer. C'est juste que, tu sais... Mais j'ai arrêté de manger des boîtes de biscuits dans mon lit. Ah ça, man, tu étais grave tout là-dessus. Oui, j'ai enfilé une boîte de biscuits, man. T'as-tu remarqué comment tu pues moins quand tu chies? Non. Quand tu lâches des caisses, tu parles? Non, ça fait ça, quoi. Bien, j'ai remarqué que ces derniers temps, tu pues plus. C'est moins pire, c'est vrai, c'est peut-être ça. Je n'ai pas senti... Il n'y a pas une fois où j'ai eu le goût de partir loin. Oui, oui, oui. C'était ce style-là, man. C'était le... Tu viens dans le show à... C'était le show où, déjà? À l'université? À l'université? Ah oui, on a fait un cégep à un show. Un cégep à... Un cégep de Matane. Ah oui. Puis, man, je suis allé aux toilettes genre quatre fois avant le show. J'avais... Man, on a mangé un... On a mangé un genre de fricassé d'un petit fruit de mer. Ben oui, mais ça n'a rien fait à personne. Juste toi, Big. Il y a quand même du monde, Tu sais, peut-être genre 300 personnes. Non, non, mais je parle, il n'y avait personne qui a fait ça. Il y a juste toi qui a commencé à chier, là. Non, c'est ça, man. Puis là, je capotais, mon gars, parce que là, je n'arrêtais pas d'aller aux toilettes, man, drette avant le show. Je suis toujours une minute avant, avant d'embarquer sur le stage. Il me dit, il me regarde les yeux avec un peu de désespoir genre, puis de panique. Genre, Big, il faut aller chier, là. On ne peut pas embarquer live. Je suis comme, Big, c'est là. On ne peut pas, là. Puis, il avait largué une caisse, man, dans notre espèce de loge. C'était comme une... Big, la loge, c'était carrément une classe. La classe au complet, là. Tout le monde qui était là, on est tous sortis, puis on est allés deux classes plus loin, même, parce que ça sert. Ouais. S'il y avait eu, mettons... Si on avait été en classe, mettons, c'est sûr que j'étais... Tu te faisais out, là. Je me faisais niaiser toute l'année. Pour vrai, ouais, je pense que ouais. Ça, c'était terrible. Je n'en revenais pas. J'étais comme, mais voyons donc, je ne pouvais pas m'enfuir. C'était comme si le caca m'avait pris, genre. C'était terrible. C'était terrible, terrible, terrible. Mais ça, je ne sais pas pourquoi tu t'as ça, même. No, what the fuck? Non, non, mais... C'est vrai, c'est vrai. Anyway, on va... Mais c'est ça, j'ai remarqué que... Je ne sais pas, mais... Excuse-moi, mais je ne voulais pas t'exposer de même. Non, mais je pense que ça part du fait que... Peut-être que je ne mange pas assez, genre, fait que je fais... Mon estomac, il faut qu'il... T'sais, je viens de m'enfiler une pointe, là. Tu n'as rien vu venir, tu sais. Ah oui, il y a ça aussi. Tu manges vite en tabarnak, toi. Non, mais pour vrai, la bouffe, tu sais... Parking, sucrerie pour rien, man, là. Juste pour comme... Juste faire attention, parce que là, c'est ça, la part, là, genre... Gamer 40 heures semaine, travailler, mais que ce n'est pas toujours physique, même du char, tu enfiles des biscuits à côté puis des chips puis des affaires de même, big, c'est sûr que moi, si je continuais de même, ça ne s'enlignait pas bien pour moi, là. Asti. Mais ça, c'est... L'asti de débat. Asti qu'il y a beaucoup de monde. Même le monde lean puis en santé puis qu'ils prennent soin d'eux, asti que tout le monde je pense à... Il y a toujours un moment où tu te regardes, t'es comme... Je ne suis pas assez en forme ou je suis en forme, mais ce n'est pas assez ou tu sais, où tu en as qui deviennent trop en forme, genre... Oui, il y en a qui paniquent, là. Mais je pense qu'il faut juste une balance, man. Oui, bien, je ne l'ai jamais trouvée. Ou tu ne te mets jamais dessus. Oui, non, c'est ça. Je me suis remis sur la balance, là, je suis 190, ouais. Votre que j'ai rebaissé, là, si je t'avais dit, j'étais rendu à 194, j'ai paniqué. Là, j'étais allé au gym à 194, c'est-tu legit? Pour moi, tu me connais, là. Tu le sais, comment j'ai toujours été lean puis mince, puis tu sais, je n'ai pas cette physionomie-là. Non, mais ça fait du sens, mettons. Ça ne serait pas une bonne excuse de dire que j'ai des gros os, là. Je n'ai pas des gros os, là. Je suis fait sur un frame de renard, mettons. Peut-être pas un frame de chat, là, mais... Je ne sais pas c'est quoi le poids santé. Je pense que ça, c'est de la bullshit de checker ça sur Internet parce que chaque personne est différente. Chaque personne... Non, mais il y a un poids santé. C'est sûr que si je te disais 230, là, ce ne serait pas... Mais tu sais, en même temps, 230, mais Chris, je suis rip as hell parce que je suis gonné que le Chris. Je ne sais pas. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée, man. Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que l'endropause, à partir du moment où tu as de l'endropause, ça a l'air que par année, approximativement, tu parles entre 4 et 8 % de masse musculaire si tu ne fais rien. À partir du moment où tu hits ça, puis là, il faut que tu fasses bien attention. Là, comme Hugo m'expliquait, avant ça, il était en train de faire un documentaire là-dessus, c'est qu'il me parlait. Puis là, il disait, tu sais, ce qui est difficile, c'est que si, admettons, avant d'atteindre l'endropause, tu n'as jamais eu des saines habitudes de vie. C'est tough à se mettre des saines. De genre virer de bord parce que, oh shit, je n'ai pas le choix parce que ton médecin de famille ou whatever, il te dit genre, OK, là, il faut que tu te remettes en forme, il faut que tu arrêtes de manger ci, ça, ça. Tu sais, prépare-toi à ça, avant, tu sais, mettons, à 30, notre âge, c'est là qu'il faudrait commencer à, ben tu sais, ça serait dans le meilleur des mondes toujours, mais je veux dire. Oui, 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 non, c'est clair. Mais tu sais, c'est tough quand tu vois le M jaune, tu as le goût d'arrêter là. Yo, man, le M jaune me... Parce que le M jaune, il tue... Le M jaune vient me chercher encore, mais moins, moins, mais quand même, tu sais, à matin, je suis passé au M jaune. Ah ouais? Tu te pogné. Mais la raison pourquoi je passais au M jaune, c'est que j'avais plus de... Tu sais, mettons, moi, avant de partir de travailler, je prends ces céréales cachies avec du lait d'amande, c'est ça mon shit. OK. Puis là, j'avais plus de lait d'amande, man, puis il restait juste du lait normal, puis je bois plus de lait, ça fait genre 10 ans, Je ne suis plus capable de boire un verre de lait, man. Mais ironiquement, moi, tout, man, la dernière fois... Ça me dégoûte, genre. Mais tu sais, je suis capable, autant j'en buvais, puis j'adorais ça, un grand verre de lait quand j'étais kid, puis aujourd'hui... Ils nous ont eu avec les... Non, je ne sais pas, je pense qu'ils... Ça n'a pas rapport, j'en ai juste plus pris. La matière n'est pas, je trouve ça... Mais après, je ne juge pas le monde qui boit du lait, j'en ai bu longtemps, puis je bouffe du fromage, puis plein d'affaires de même, mais... Fait que là, je n'avais plus de lait d'amande, puis là, j'étais comme, man, je ne peux pas partir travailler sans bouffer, puis je n'avais rien d'autre, puis je n'avais même plus de pain pour me faire des toasts. Fait que genre, je t'ai arrêté au M jaune, puis je me suis poigné, j'ai utilisé mes coupons rabais sur l'application McDo. Ça, c'est ça, je savais que tu allais me parler de ça, mais... Pour les points, man. Ça, c'est le gars, man. Ça, c'est le gars... Ça, c'est le gars que depuis que je le connais, puis je pense que même si tu étais millionnaire, je pense que tu seras encore sur les coupons. Oui, parce que ça me fait chier de payer pour de la scrap un plein prix, genre. La scrap, tu ne devrais pas payer plein prix pour ça. En gros, c'est que c'est bien trop cher. Hé, Chris, as-tu vu ça ressemble à quoi? Mettons un trio McDo à 18$, ton vieux McRib, avec ton pain... McRib, c'est pas... Ça vient de le ressortir, ça, là. Je pense que, ouais, mais tu sais, tu regardes la frite, tout, puis t'es comme ça, c'est quasiment 20$. J'aurais littéralement pu me poigner un Pokéball au fucking... avec une bouteille d'eau, là, ou... Ça me pêche. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce qu'il était fucking pas le temps. Oh, oh! Je suis quand même dans un... Oh, là, j'ai regardé, il y a eu un chat, le G7 a perdu, là. Et voilà. Et voilà. On a perdu le G7. Miam, miau, miau! Miam, miau! Le monde, son cavoite de fuck à ASMR. Non, mais ce qui me fait rire, c'est le monde sur Spotify. C'est ceux qui ne voient pas, là. Ils font juste entendre. Ils font la route de Montréal-Québec, puis... Hein? En plus, on ne le voit pas. Non, mais dans le sens, au moins, tu sais, tu vois que... On a tout arrangé, les gars. Il n'y a pas de chat, man. Ça, c'est le côté punchline du podcast. C'est le temps d'un moche. Ouais. Ouais, regarde l'écran, il nous regarde, là, en ce moment. Gros, c'est drôle, tu parles de moche, man. J'aimerais, genre... Tu penses qu'elle allait te dégueuler? C'est-tu que ça va être bon? Ouais, il s'en... Il regarde les... C'était pas la fois, aussi. Il n'y a pas une fille qui avait ramené un chien qui avait chié sur ton tapis, là. C'est vrai, de penser toujours. Ouais, fucking... Ah ouais, fucking cocotte. Ah ouais, c'est ça. Elle avait ramené... Le cocotte, elle ramène son chiot. C'est pas un chien, c'est un chiot. Elle l'amène, est-ce que... En plus, c'était avec Pantelis. Le chien, il arrive en courant, il se met à chier. Parce que si on a un faux tapis de gazon, un faux gazon, je ne sais pas, un tapis de faux gazon, synthétique, comment ça s'appelle ça? Un faux gazon, whatever. Excusez-moi. Lui, il s'imagine, est-ce qu'il est dans un parc, là? Il court, est-ce que comme un débile, puis il se met à évacuer, man. Tout ce qui... Ah, c'était dégueulasse. Ah, il y a débranché l'ordi, il y avait tout scrappé, man. C'était les premiers podcasts, hein. Puis là, c'est ça, c'est... Là, c'est une personne, maintenant. Ouais, c'est ça. Là, t'as changé deux personnes, c'est... Ben, c'est pas... C'est souvent, ce qui arrivait, c'est que de un, pour les horaires, c'était compliqué. T'es payé-tu? Ouais, je paye tout le monde, mais comme toi, là, t'es payé. C'est-tu vrai? Ben ouais. Les gars, arrêtez de me bullshit, c'est combien? Non, non, pas vrai. Ah non, mais je t'ai déjà payé, là. OK, parfait. Non, on paye pas. Ça, je pense... Je paye même pas le gars qui filme. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais... Mais non, ça... C'est vrai, il est comme ça. Si vous avez des compagnies puis que vous cherchez de la publicité... Ben, ça roule... Non, mais mettons, blague à part, ça... Correct, correct, correct. C'est chill, ouais? Correct, mais t'sais, on n'est pas Cogéco en arrière, là, t'sais, mettons. Non, mais c'est bon, ça. C'est pas la poche bleue, là, t'sais. Ouais, mais c'est pas... Juste à Damo, puis on boit de la bière, là, t'sais. Ben, c'est correct, man. Il y en a plein que c'est ça, là. Boire de la bière, parler... Je check... Sous-écoute en char, des fois. Des fois, Géralin, s'il y a, mettons, un... T'sais, faut que je vois la pub passer sur son Facebook, là. « Ah, j'ai invité tel gars, là, qui a aidé, j'ai pas trop quoi dans la mafia. » Là, je suis comme, « Oh, mafia, t'as pas fiché. » « OK, lui, je vais l'écouter. » Mais j'ai pas trop le temps. J'ai pas trop le temps d'écouter des podcasts. Mais ça comble les... Ça meuble les silences. C'est la route, man. Toi, en plus, t'es souvent sur la route. T'es vraiment claqué. Ouais, mais pareil. Même sous-écoute, je suis rendu un peu blasé, genre. Je vais t'en donner... Ben, mais je vais t'en donner un qui est vraiment intéressant à écouter. C'est le temps d'une mousse. Puis, check celui-là que Gaugérard, no joke. OK. Je l'écoutera. Il y a une couple qui sont drôles aussi avec... Ben, peut-être, si t'aimes ça... No joke, j'aime. C'est parce que t'entends ma vieille crise de voix puis t'es comme, « Oh, c'était stylé encore. » Non, 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 c'est pas ça. C'est que j'aime les podcasts, genre, je sais pas, même. « Miché », qui est un peu plus fucked up. Non, mais cherche de quoi? Cherche... Genre de doute, je vais aller, mettons, sur Netflix ou whatever, les genres de documentaires sur la mafia, des chutes de main. Je sais pas pourquoi le censé de mafia, tout ce qu'est le crime... C'est parfait, t'es avec moi. Le crime organisé... C'est ça, exact. Drogue, meurtre... Exact, moi, c'est ça. Violence... C'est ça. Chris, pas pour rien que t'es avec moi, là. C'est ça. Ça vient me chercher. Marinacci! T'es sur ta caméra? C'est ça, mon oncle qui se rend tabarnac. Ouais? Il a dit une joke de même, là. Ouf. Comment qu'il va? Il va bien? Il va bien, là. Il est chill, là. Il y a un gars qui s'est fait passer pour ton cousin sur Twitch, il y a pas long. Ouais? Ouais, il était comme, ouais, c'est un cousin d'Adamo, pis tout. J'étais comme, OK, ouais, là, je lui donne une affaire qu'il y a juste lui qui peut savoir, pis là, finalement, j'ai réalisé que c'était de la bullshit. C'était quoi, la question? Je sais plus. C'était genre une affaire sur, ouais, c'est quoi... C'est quoi le nom de ton père ou c'est quoi le nom de l'oncle Adamo, pis tout ça, là. Il y a des trolls, des fois. L'anecdote, man, de quand que... Ben, l'anecdote. La fois que j'avais invité tes parents à Noël, dans la famille, c'était hot, en Christ, ça. Ouais, c'était cool. Ça, ça va rester dans mon cœur, ça, très longtemps. Ouais, c'était drôle, pour vrai. C'est pour ça que j'avais le goût de venir avec toi, là, à 4h du matin, aller chercher tes parents à l'aéroport. Ouais, c'est vrai. Faut que je m'en aille à 4h du matin chercher mes vieux à l'aéroport qui reviennent de Cuba, man. Tu penses-tu qu'ils vont être heureux? Oui, ils ont été heureux l'autre fois, tu sais. Eux autres, ils ont travaillé toute leur vie, puis, man, ils n'ont pas, je trouve, dans les... Tu sais, ils n'ont pas pris beaucoup de temps pour eux autres, on dirait, là. Fait que là, ils sont à retraite, puis là, ils ont comme décidé un peu de... En plus, c'est tough faire des moves quand tu es un peu vieux puis tu es pris dans ta petite routine. Fait que là, ils ont commencé à ressortir. Il y a aussi la shape, moi, je pense, man. Ouais. C'est plate, là, à dire, mais je veux dire... La shape? Non, mais tu sais, dans le sens, tu n'as pas... Tu n'as plus 35 ans. Tu n'es pas au sommet de ta gloire, là. Tu n'es pas au sommet de ta forme, là. Fait que aller se claquer des... Je ne sais pas, même, ça doit être tough. Là, ils sont partis une semaine à Cuba. Je vais peut-être partir une semaine avec eux autres à la fin du mois. Je n'ai jamais fait ça un voyage avec eux autres, même, à part quand je suis un kid. Fait que ça risque d'être spécial. Peut-être que je vais trouver ça un peu long des fois, whatever, là. Mais je vais le faire juste pour me dire, tu sais, des fois, je me force à juste comme passer du temps, mettons, avec le monde à qui je tiens. Pas que je me force. C'est juste que je pense que des fois, on est pris dans notre bulle puis là, on oublie un peu. Fait que là, il faut se forcer un petit peu à... OK. Est-ce que tu es quelqu'un qui s'ennuie? Je ne sais pas si je m'ennuie ou si des fois, j'ai juste pas d'âme. Mais je m'ennuie. J'apprécie le silence. Je n'apprécie rien crissé. Je pense que je finis par m'ennuyer des fois. Tu sais, quand je t'ai dit ça au début du podcast, j'ai dit, des fois, après trois semaines, un mois, je m'ennuie. Ça, c'est rare. Ça, c'est rare des gens. De quelqu'un. Moi, c'est rare. Moi, c'est fuck top. C'est que je pense à des gens des fois, mais la vérité, c'est que je suis quand même bien dans mes affaires puis je me dis que tout le monde vit sa petite vie. Mais tu sais, je tiens à eux autres. C'est juste qu'il y a du monde. Je peux les voir une fois par année. C'est correct. Je vais être super content. Tant qu'ils vont bien. Tant que je sais qu'ils vont bien, c'est correct, mais je suis quand même indépendant. Fait que genre, je ne sais pas. Non, je pense. Ça, c'est une bonne. C'est parce que je ne suis pas le best pour dire « Hey, je t'aime. » Show emotions and shit. Pour te démontrer. C'est parce que genre... C'est là où je trouve vraiment que tu ressembles à ma blonde à ce niveau-là. Oui. Je n'ai pas très du genre démonstratif. Là, ça n'a sûrement pas un rapport. Parce que là, je ne veux pas généraliser, mais j'ai vu une vidéo sur YouTube. C'est genre... Je ne sais pas ils viennent de quel pays, mais c'est comme deux jeunes asiatiques qui montrent à leurs parents qu'ils ont fait fucking 700 000 piastres US et que leur business roule et tout ça. Là, je vois qu'à un moment donné, leurs parents sont tous surpris. Les kids font un câlin à leurs parents et je voyais beaucoup de commentaires de jeunes asiatiques qui étaient comme... C'est le ultimate goal d'avoir de l'affection d'un parent asiatique. Est-ce que c'est vrai, tu penses? Puis tu sais, après, je dis asiatique, il y a plusieurs cultures. Est-ce que c'est vrai que, mettons... Tu sais, les kids, je trouve qu'on est quand même colleux, démonstratifs quand même, même si on est... Oui, oui. Après, une coupe de mousse, ça se met à brailler. Je t'aime, je m'ennuie. Mais tu sais... C'est ça, on est bien dans le... Mais quand même pas... Est-ce que c'est clair qu'il y a des cultures que c'est différent? C'est plus froid ou c'est plus... C'est moins on show off, là, puis... Mais tu sais, mettons... Tu sais, je le vois, mettons, que ma belle-mère, je pense. Puis tu sais, là, je veux pas non plus que... Mais nous, ma blonde, n'écoute pas mes affaires, elle m'encourage on the side, là, tu sais. Fait que... Hé, vas-y, va faire un podcast. Non, mais tu crois que je veux dire? Mais dans le sens, mettons... L'amour, c'est pas obligé d'être physique. Oui, oui, c'est ça. Elle, c'est plus dans genre je te fais à manger, viens-t'en. Ça, c'est de l'amour. Oui, ça, c'est best amour. Je pense que c'est ça. Oui. C'est ça, l'amour. C'est moins... C'est moins des gros câlins. C'est pas comme... Tu sais, mettons, moi, j'arrive, je le vois, là. Moi, je suis... Tu sais, moi, c'est peut-être le côté plus... Moi, je suis touchy-touchy, là. Tu es touchy en tabarnak. Oui, oui, tu sais. Touchy-touchy. Moi, mais mon ex-belle-mère, là, j'y ai poigné à Noon. Non, ça me reste pas. Oh, le shit, le gros. J'ai fait le saut pendant deux secondes. Non, 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 c'est un niais. Non, non, mais je sais que tu niaises, mais je t'ai comme... What the fuck? Talk-talk, là, tu sais. Non, 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 non. What the fuck? Excuse-moi, mais tu vois, ça, je te disais, là, je suis épuisé, man. J'ai fait un... La grande dépression, la grande fatigue. Big, la sain. J'ai les oreilles rouges, là. Je suis gêné. Bon, mais... Non, mais je niaise, mais dans le sens où... Non, mais toi, t'es... Je suis plus... Moi, je suis plus démonstratif. Ah, mais... Petite main, ses épaules, tout. Ah, oui, puis tu sais, il y a cinq façons, là. Tu sais, le physical touch, le words of affirmation, tu sais-tu de quoi je parle? Love language, là, le langage de l'amour, là. Mais c'est d'être capable de read the room aussi, là, je pense que tu es capable. Ah, oui, je suis capable. Je suis capable en triste. Non, 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 je sais que tu es capable, mais je veux dire, tu sais, comme il y a du monde qui ne sont pas capables de read... Tu sais, comme, mettons, juste le non-verbal d'une personne, tu sais. Ah, Big, moi, j'ai remarqué une chose, là. Je pense que c'est la meilleure place pour savoir ce quelqu'un connaît ou connaît pas. Genre, c'est ou sait pas lire le... Tu sais, lire le... The room, là. Read the room. C'est au gym. Ah, oui. Moi, au gym, là, quand quelqu'un, mettons, tu vois, je suis en train de m'entraîner, je suis comme... Il vient me parler, là. Ah, oui. Puis là, je suis comme... Hey, tu read vraiment pas le room, toi, là. Non. Non, c'est ça. Je t'invite pas dans la famille, là. C'est genre, tabarnak, t'es pas capable de comprendre que ça me tente pas, live, là. Non, je te comprends. Il y a des moments où je peux, tu sais, comme, hey, dans ma réaction face à ton salut, si je fais... Laisse-moi dans mes headphones, là. Oui, d'être vraiment connu, là. Tu sais, vraiment, vraiment. Vraiment. Non, pas... De un, si t'es vraiment connu, tu vas pas au Econo Fitness, là. Non, ça, c'est sûr. Mais Thomas Levaque, il va. Ouais, mais... Il est pas vraiment, vraiment... Il est pas Taylor Swift. Ouais, c'est ça. Mais non, mais Taylor Swift, là, tu viens de te donner, là, genre, l'immense... Non, mais moi, c'est à eux autres que je pensais, tu sais. Non, mais tu sais, ouais, 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 ouais. Mais genre, même, 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 fucking, je sais pas, moi, Saturday Night Live, là, genre, même lui, il s'en va, là. Ou Joe Rogan, là, qui s'en va quelque part, là. Justin Bieber, Steve The Weeknd, n'importe qui, toutes ces personnalités-là, c'est fou, là. Ouais. Même Julie Snyder, ça allait être gossant. Mais elle, mettons, elle vit à Westmount, là, c'est pas, là. Éric Lapointe. Éric Lapointe, ouais, lui, c'est surtout en ce moment, là. Je sais pas, là. Comme dans le sens, quand t'as fait de quoi, pute... Ouais, je sais pas. Je peux aller là, là, mais... Ouais, non, mais c'est parce que je connais pas toute l'histoire, mais... Moi non plus. Mais j'ai vu, par exemple, une vidéo de lui, il y a pas long, qui est comme, il s'excuse un peu, puis il se livre à cœur ouvert. Je pense que ce gars-là, c'est vraiment un genre de rocker dans l'âme, puis je sais pas. Après, j'ai pas tout compris les histoires, parce que souvent, on lit des articles, puis ce qu'on voit, c'est des grandes lignes, puis on sait pas trop, puis... Fait que c'est pour ça que c'est mieux de ne pas s'abatturer dans des sujets, puis de... Je sais pas, là, tu sais. Mais... Mais pour... Pour revenir... On a peur, man, de parler, est-ce que tu... On va te s'en parler pour vrai, là, man. Non, mais on pourra revenir aux Asiatiques. Je pense vraiment que oui, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses des conspirations? Chris, man, tu veux-tu qu'on en parle? Projet ARP. OK. Ah non, non, mais moi, je parlais des conspirationnistes. Ah. Ben, je pense que c'est du monde qui mélange des facts et des non-facts, qui a un mélange de plein d'informations récoltées. Mais en fait, conspirationniste, le mot conspirationniste, c'est parce que nous, on a une image en tête, là, à cause de, mettons, une gang de cabochons qu'on voit, mais je pense que... Techniquement, ce mot-là, il est pas à... Je sais même pas si ça existe. Non, mais ça devrait pas être... Est-ce que tu te mets une image vraiment en tête, là, très, très, très exagérée, genre d'un... Parce que ça serait calme de croire... Complotiste. Ça serait calme de croire qu'il n'y a pas de conspiration ou qu'il n'y a pas de choses qui se passent derrière les rideaux, là, tu sais, dans la vie de tous les jours, dans plein... Gros, dans des business, dans tout ça, là, dans toutes sortes de... C'est dans notre business qu'il s'en passe en esti des affaires, là. Ben oui, là. Tu regardes les gars, là. Regarde, ces gars-là, là. Sur leur sel présentement, ils font des affaires, là. Ça brasse sur le dark web, là. Ça brasse des shit, là. Vous avez acheté combien de 9 mm, là? 10,50? Bon, ça y est, il y a RP, RP. Excusez, man, c'est... 12, OK. Un petit point 50, là. Je salue tout le monde sur Spotify. Mais non, mais... Anyway, mais moi, j'aime les sujets... Est-ce que j'aime les histoires nébuleuses, man? Là, justement... Ah oui, j'avais des questions, c'est vrai, j'ai oublié. Hein? Parfait, il nous en reste une bonne vingtaine, là. Ah, il n'y a pas de stress. Là, moi, j'ai une question. C'est quoi, mettons, un des facts les plus random que tu peux nous donner? Mettons, top 3 des facts les plus random que tu connais. Savais-tu que les dauphins se masturbaient avec les cadavres de leurs victimes? C'est dur? Oui. Où t'as vu ça? C'est vrai. Pas une conspiration. Non, non, mais c'est qu'ils ne font pas ça tout le temps, genre, mais ils ont un côté sadique. Fait qu'il y a certaines victimes, je pense, pis ils se défoncent aussi. Les dauphins se défoncent, man. Les dauphins prennent de la drogue. Genre, il y a un genre de poisson, genre, qui gonfle ou je ne sais pas trop quoi. Ah, pao! Je ne sais pas si c'est ça, mais je sais que les dauphins, des fois, ils se pètent à ça, genre. Ils sont tous défoncés dans l'eau. And shit. C'est vrai, man. OK, mais où t'as vu? Comment tu sais? C'est Internet, man. Gros, moi, je me perds des fois. Je sais, c'est pour ça que je te pose la question. Je me perds, mais j'aime les... Ce qui me tue, c'est quand il arrive avec des estides facts random. On est en studio, on est dedans, on a un moment d'inspiration. Boum! Hey, c'est-tu qu'André le géant, man? What the fuck? André le géant, il a déjà largué une caisse dans un avion, puis il y a du monde qui ont vomi tellement c'était huge. Ouais, 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 ouais. C'est vrai, ça aussi. Je sais pas, man. J'aime ça. Je sais pas, man. T'informer. Je me perds aussi, là. Comme ça a l'air que l'urine de tigre, ça sent le popcorn. Je suis sérieux, les gars. Je sais, c'est pour ça que je trouvais ça le bon d'avoir le petit segment des informations absolument nécessaires à ta culture. J'ai l'air de la pierre, man. Pierre, Pierre. Guy Pierre. Je peux pas. C'est Twitch? On va parler. All right. C'est un chat? Ouais. Toi, t'en connais-tu des fucking facts? Honnêtement, les seuls que je connais, c'est toi qui me les a dit. Ouais, puis moi, c'est Pierre. Non, mais j'en connais des fois. En fait, c'est pas des facts. C'est que genre, des fois, on parle d'un sujet, c'est ça qui est fucked up. Je réalise que j'ai une mémoire vraiment weird. J'ai pas de mémoire. Ouais, clairement, clairement. Mais j'ai pas de mémoire des chemins. Même mon environnement, je suis inconscient. Oh, yo. On peut s'en parler de ça, man. Je suis inconscient. Je suis inconscient de mon environnement. Toi, t'es grave, man. Je suis inconscient, genre, des murs, des couleurs. Ce gars-là, il a habité à la même place, man. Pendant quoi, man? Ça faisait combien de temps que t'étais à Longueuil, man? Des années. Des années, man. Puis là, je me fais juste te dire, yo, on s'en... Big, je joue à GTA. C'est quoi le chemin déjà? Je suis comme, Big, t'es-tu perdu? À GTA, je suis sûr que tu te perds pas. Je me perds. Je mets mon GPS dans GTA, bro. Ouais, mais ça, c'est normal. Ouais, mais des fois, quand j'aille vendre la drogue aux Bloods and shit, je suis comme, il est où le casé des Bloods? Là, je suis comme, fuck, là, il faut que j'ai une grosse commande de genre 300 000. C'est fucked up. Shout out. J'aimerais ça qu'on clipe juste ça. Genre... J'ai commencé à jouer avec... Tu sais de vendre la drogue aux Bloods. Clip. Cheers, man. Cheers, man. À notre amitié, à notre amour. À notre amitié, puis merci. À la Saint-Valentin, man. À la Saint-Valentin, au Love. Ça, j'ai mis un chandail rose. Check. Casanova. C'est-tu tes estis de chandail à 300 $? Ouais, gars, là. Mais c'est le fun, parce qu'au moins, toi, tu me bullies pas comme mes deux autres amis, Daudé. Ouais, ils t'ont boulie... Non, ils m'ont pas boulie. C'est le monde qui ont mal pris les jokes, là. Ils capotaient. Mais moi, c'est parce que tu me connais. Tu me connais, moi, en plus. J'aime ça, là. C'est un gros problème qu'on a vraiment dans notre société, pour vrai, là. Ah, que tout le monde panique puis sont affusqués partout, là. Mais je sais pas... Je sais pas si... Non, mais... Je sais pas si c'est rendu... Je vais pas parler comme un boomer, mais c'est vrai, là. Je m'en crie de parler comme un boomer. On peut être un boomer pour du monde. Je suis plus vieux, astille. C'est sûr, je suis plus vieux qu'un... Du monde de 20 ans, pis tout, fait que peut-être qu'à leurs yeux, je suis un boomer. qui ont 40 puis qui sont affusqués pareil, là. Non, mais il y a moyen de voir la limite entre, mettons... Tu vois bien que je niaise, là. Qu'est-ce qui est dénigrant pis qui est, mettons, mal intentionné ou sexiste ou whatever pis genre des blagues ou, tu sais... Mais ça, c'est parce que c'est du monde qui sont pas capables de read the room. Il y a une bonne différence. Pis tu sais que j'aime... Je suis même pas un gars... Ça, c'est genre le monde qu'au gym, ils comprendront pas que ça me tente pas de leur parler, là. C'est ça. Tu sais que je suis un gars qui aime même... J'aime même pas tant ça, les jokes salaces, là, pis tout ça, là. Je suis pas un gros fan de jokes trash, mais je suis capable de voir ou de le sentir quand que c'est mal intentionné ou que, tu sais... Non, mais Chris, c'est rendu surréaliste, là. Quand c'est rendu... C'est rendu que, comme... PH, Sandré, qui était ici, j'étais là, on jasait, pis moi, les PH, ils se disent en joke, tu sais... Mais je pense que le monde aussi aime pas le fait que, comme, PH parle bien pis qu'il... Il prend son temps pis qu'il est intelligent, là, tu sais. Je pense qu'il y a certaines personnes qui se sentent inférieures quand ils parlent de même, là. De ça, ils ressentent le besoin de, comme, hé, Chris, c'est ça, il se prend pour un autre. Il se prend pas pour un autre, il est juste intelligent, il s'exprime bien, un bon vocabulaire, pis c'est tout, là. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être du monde, mais c'est cool, ouais, c'est ça. Il y avait juste dit, genre, je sais pas, moi, genre, je sais pas, Chris, t'es pas préparé, ton maudit podcast pas préparé, pis là, on est parti à rire. Ouais. Là, moi, je riais jaune un peu, j'embarquais dans le jeu, tu sais. Ouais, ouais. J'embarque dans le jeu, tu me connais, là. Ouais. Là, je niaisais avec ça, pis là, il y a du monde qui était fâché, là. Lui, il revient, on parlait de ça quand t'es parti. Il revient, on reparle de ça. Mais les gens te connaissent, anyway, pour savoir que, tu sais, des fois, tu fais des erreurs dans ce que tu dis, mettons, des affaires un peu sur le vif ou whatever, pis tu sais, man, c'est correct, là. Là, c'est... Tabarnak. On peut pas tout être fucking beige, là. Si tout le monde était beige à côté, ça serait callissement plate, là. Ouais, à dire de quoi, je veux faire mailleur. Non, mais c'est vrai, si tout le monde était juste comme, OK, tu sais, pis c'est ça aussi qui a l'air d'être touché un peu, genre de... Pis moi, et même moi, genre que je fais attention, même moi, des fois, je suis comme, tu devrais pas faire ça pour notre groupe à nous autres. Oh, ouais, je sais. Genre, quand tu te ramasses des petites heures du matin à dire des conneries sur Twitch que je suis vraiment pas down, parce que là, t'as inclus, mettons, le band, tu parles au nom... Ben, t'es pas au nom, mais là, moi, ça m'écrit là-dedans. Non, mais je parle pas au nom de ça. Mais c'est pour ça, la première affaire que j'avais dit au temps de Jujube aussi quand on est allé au Club Soda, j'ai dit, tu sais, ce que moi, je dis, ça implique pas les gars, c'est moi qui le dis, c'est Adamo, là. Pensez pas que... Si moi, j'ai une opinion que G7 est exactement la même, on a pas la même opinion. Ben, je dirais pas la majorité, mais je te dirais genre 60% on a la même, 40% on l'a pas. On va se comprendre, mais tu sais, genre, man, pis tu sais, des fois, une opinion, tabarnak, une opinion, c'est... Moi, j'aime ça, débattre sur des opinions pis tout, tant que c'est dans le respect pis que genre, je suis capable de t'écouter pis que je suis capable d'écouter ton... pis que t'es capable de m'écouter, tu sais, tant qu'on est capable de communiquer pis de rétorquer, whatever, mais c'est dans le respect, c'est chill, là, c'est le fun même, mais des fois, là, t'sais, y'a du monde qui reste Dakar, blablabla, là, j'ai pas le goût de parler, là. Non, mais c'est ça, mais après, ça finit plus, fait que t'sais, faut s'en callisser, là, de toute façon, à ce temps, c'est le Free Fall, c'est le Far West, là, tout le monde, tout le monde écrit tout le temps. Mais c'est que ce qui est fucked up, c'est que les plateformes donnent l'impression à chacun, à tous et chacun, de pouvoir dropper leur opinion de manière absolument, genre, dégueuler ce qu'ils pensent, le random. C'est que ça, man. C'est pas grave, c'est... C'est correct, c'est le fun, à quelque part. C'est pour ça que j'aime ça, mettons, comme on parlait de Twitch, c'est que j'aime ça être là-dessus, parce que genre... Toi, c'est le fun, parce que tu le vis live. Ouais. Le monde donne son opinion live, tu réponds live, c'est le fun. Twitch, c'est fucked up parce que t'as ton contrôle à toi, puis tu jases au monde, tu jases devant des... En fait, tu parles à un chat, mais là, nous autres, mettons, on se jase entre nous autres puis là, c'est le chat qui nous observe. Fait que c'est comme une autre façon... Les autres, ils vont écrire des commentaires puis là, je pourrais pas rétorquer sur le commentaire pour expliquer. Il va falloir j'ailler en-dessous du commentaire puis répondre. Là, je trouve ça, gossant. C'est pour ça que j'adore le live. Le live, je trouve que c'est... C'est plus facile parce que, mettons, il y a quelque chose que quelqu'un a pas compris ou qu'il a peut-être mal interprété. Non, 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 c'est ça, je veux dire ça, ça, ça. Pour ça, pour ça, pour ça. Ah, OK. D'ailleurs, Soupy de Modo, là... T'as-tu checké qui va venir? C'est vrai, un égale 17, je l'avais dit. Wow. Le 17, le Soupy de Modo? Ça, eux autres, c'est les... C'est ça que j'avais dit, là. C'est les Avengers de... Ah, en tout cas. C'est les Avengers de Twitch, man. Ouais, c'est ceux qui... Les Modos, là, les modérateurs, OK. Ça, c'est ceux qui gèrent, justement, quand ils... Le chat, parce qu'on est trop... On est trop perdus, puis non, pour vrai... C'est pas qu'on est trop perdus, c'est parce que Manet, t'as trop d'affaires à gérer, là. Je pense qu'ils sont là pour... Tu gères le gaming, tu gères ci, tu gères ça, tu gères qu'est-ce qu'on regarde, tu gères... Puis là, des fois, ils te rappellent, genre, ils te ramènent à l'ordre. Mettons, tu as commencé à jouer à quelque chose, puis là, ils vont dans la catégorie, puis ils vont dans la catégorie pour toi. J'ai fait un double stream sur TikTok, genre, dans le fond, j'étais sur Twitch, puis je restream sur TikTok, là, c'était en site pour essayer de... Illégal. Grow la commu. Non, non, c'est légal, je pense. C'est légal, non, je pense pas. Oui, oui, je pense pas. Il faut juste pas que t'en parles. Non, non, tu peux... Je l'ai fait. Puis là, il y a juste un gars qui a marqué « Fuck Adamo, ça clique de loser. » Puis là, j'avais pas de modo. Là, j'étais comme « Ah, mon asti de chien sale. » Puis là, je savais pas comment le ban. Mais ces gars-là sont tellement weird parce qu'après ça, il est comme « Comment ça va ? » And shit. « What the fuck ? » Ah non, moi, j'adore ça. Ouais, non, mais toi, t'aimes ça, ça, moi. Ah, moi, j'aime ça, man. C'est-tu que le monde J'aime ça, j'aime ça quand on est genre 150 puis qu'il y en a fucking 30, là. Mais s'il y en a un ou deux, c'est-tu que ça me fait rire, man. Moi, à chaque fois, je serais comme « C'est-tu que je rêve d'être un hacker, mon gars, trouver ton adresse IP, puis tout le kit, man, t'envoyer des spams, des virus, man, contrôler tout ce que t'as, tes comptes bancaires, man, tout virer ça sur mon compte bancaire après ça, man. » Ça laisse des traces. Ouais. Tu le veux dans un « Compte random ». Si je t'ai un bandit, mettons. Ouais. Je suis comme « Quoi t'as fait ? » Arrête. Si tu pouvais le faire, tu le ferais. Ouais. C'est sûr que oui. Si j'avais les skills… Pour être sûr d'effacer des traces derrière puis que personne ne peut retracer rien. Je pense que si j'avais les skills… C'est sûr que tu le ferais. Je pense, tu sais, le dude, c'est un Québécois qui a contrôlé le dark web pendant un bout. Il a fait des millions puis des millions. Il est parti en Thaïlande. Il avait l'air de rien, mon gars. J'ai vu un documentaire sur… Non, c'est pas Netflix, mais j'ai tombé là-dessus sur YouTube. Ouais, un Québécois, mon gars, qui a contrôlé totalement, man, une page de dark web de je sais pas trop quoi, là. Puis… C'est pas clair. Non, c'est pas clair. C'est déjà dans le dark web, c'est pas clair. Non, mais… Il a contrôlé quoi, genre… Je sais pas trop, mais il vendait du stock, ça passait par sa page puis il a fait des millions puis des millions puis il a bien caché ça puis à un moment donné, il s'est fait choper, genre. Ah, il s'est fait de quoi ? Ouais, après une couple d'années, après une couple de temps, il avait de l'air de rien. C'est comme si tu t'en vas au dépanneur, tu regardes les photos, puis tu vois le petit commis à la caisse, mais à un moment donné, il commençait à trop à jouer à ça. Il était en Thaïlande, il s'est pogné une femme, il commençait à se promener en lambeaux, toute la suite, puis… C'est pour ça, moi je suis bien content d'avoir ma petite masse de 6. Moi, je t'en ai plein le cul. En même temps, moi je suis légal. Moi, le prochain char, c'est un beau char. Ah ouais ? Je t'en ai plein le cul. Ah, tu vas virer le même? Le prochain char, là, je suis dur, c'est-tu ? Tout le monde à 20 ans sont là, je m'achète un char de l'année, je m'endette. Mais là, Chris, c'est correct, je peux, je vais pouvoir dans pas long, à moins que j'en commence à streamer sur Twitch. Si je fais juste Twitch puis la musique, je vais regarder mon char encore un peu, mais… En plus, c'est un bon char fiable, ça va bien. Un bon char fiable, oui, oui, fiable, mais c'est une crise de Pontiac G5, là, tu sais… Non, c'est une Pontiac Chevrolet poursuite Pontiac, en tout cas, c'est un mélange des deux, je sais lequel. Chris a dit qu'à quel point je porte attention à mon char. Ouais, ça me surprend en plus. Je sais même pas c'est quoi mon crise de char. Impossible. C'est un jeu. Je te connais, Big, tu n'aurais jamais acheté un char si tu n'avais pas fait 46 millions de fois les recherches. Je l'ai eu à 1 000 piastres de Jeff Metz. 1 000 piastres. Je sais bien, mais tu as fait tes recherches, c'est sûr. Dis-moi pas de la bullshit, je sais, je te connais, mais c'est sûr que tu as fait 1 000 recherches. Non, mais c'est juste… Tu sais c'est quoi ton char. Parce que l'affaire, c'est qu'il y a le Pontiac G5 où il y a le Chevrolet poursuite puis les deux, c'est comme la même affaire. Le moteur. Ouais. Mais au final, en avant, c'est quoi le moteur? C'est quoi mon calice de char? C'est un Pontiac, Big. Je pense que c'est un poursuite. Un poursuite. Quelle poursuite? C'est un poursuite genre 2008-2009. Mais il y a la clim, il démarre à la distance puis il y a 80 000 kilos. Il n'y a aucune roue, il n'y a rien. Jeff Metz me l'a vendu parce que Jeff Metz était comme… Ben, ce n'est pas ça qui s'est passé, mais moi je le sais. Je fais de l'argent. Il s'achetait un nouveau char, fait que là, tu sais, lui était comme… Il me l'a vendu 1 000 piastres, 5 000 peut-être, je ne sais pas. Fait que j'ai acheté tout de suite. Puis man, c'est ça. Fait que c'est juste que, tu sais, ce genre de char-là, mettons, j'ai la clim, démarre à la distance. Ça, démarre à la distance, par exemple, il est au cerf. Je n'avais jamais eu ça de ma crise de vie, moi. Je n'ai jamais eu non plus. Tabarnak, que c'est hot, le gros, man. Asti, mon gars. Big, big. Moi, ça me fait tellement rire quand, des fois, j'embarque du monde dans mon char puis moi, je niaise un peu puis j'essaie de fake brag mais j'ai réalisé que le fake, même le fake brag, c'est comme... Le genre Oswald qui est là. Là, tout le monde est comme, mais Big, tous les chars ont ça aujourd'hui. Ils ont beau parler, man, il y a un char qui est poigné, Asti, en ce moment, en avant. Il y a le char Adilix? Non, non, non. Non, lui, il n'est même plus là. Son char, il est poigné en avant? Son char, il est poigné, man. Pourquoi? Non, c'est ça, je te l'ai dit, je ne check pas mon environnement, je pourrais me faire backstabber à tous les coins de rue. Le char, il bloque l'entrée pour rentrer quasiment. Je suis rentré par où? Tu es rentré par en avant, Big? Hey, man, tu as regardé une fucking feuille, tu m'as dit il y a une souris morte. Oui, je pensais que c'était une souris morte. C'était comme Big, il n'y a pas de souris morte. La souris morte qu'il y avait, parce qu'il y avait une souris morte, mais là, puis là, je l'ai mis dans une petite boîte, j'ai enlevé des douilles dans une petite boîte de je ne sais pas quoi, j'ai mis la petite souris. Des de Gaulle? Non, 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 pas des... Non, non, non. Elle sors de ton RP, Big. Yo, ça, je te dis, c'est en site. Le gars, des fois, il me fait rire. Est-ce qu'ils en freinent? Imagine, des fois, il envoie des messages vocales avec des gars dans le RP. Là, il est comme, on est dans le char, on s'en va, on est en tournée ou je ne sais pas, on s'en va à un show. Il est dans le char. Ouais, bien ça, dans le fond, on dit que c'est 500 000, pas moins, parce que toute la coke qu'on a passée il y a deux semaines, il ne pourra pas venir me rechercher avec ça, man. Puis s'il y a de quoi, il fallait tirer. Il fallait tirer, puis s'il y a la police, on va pouvoir les acheter, t'inquiète. Là, moi, je suis comme... Mais vérité... Tabarnak, à qui tu parles? Mais vérité, c'est ça, c'est cave. Le GTA Roleplay, ça me fait rire en tabarnak, puis il y a une belle commune de ça, puis man, actually, c'est ça, c'est que... Je me débrouille bien en RP, là. J'ai toujours aimé l'impro. J'ai toujours aimé l'impro, fait que ça... Moi, tout, j'ai le goût de venir, mais c'est juste que ça a l'air d'être trop time-consuming. C'est time-consuming, mais en même temps, c'est bon, mettons, sur Twitch, parce que des fois, vu que t'es comme dans ton histoire, ben, t'es pas obligé d'être méga interactif sur le chat, le monde comprenne, t'sais, merde. Non, mais je tripe, c'est mon petit trip, c'est mon jeu, un moment donné... Moi, je tripe sur Power World. Tu fais une couple de fois que je passe proche de me faire passer. Mais ce qui arrive en RP, c'est quand ton personnage meurt, il meurt. Genre, il est mort. Ben, t'en fais un autre. Ouais, mais ça peut plus être lui. Fait que si t'as tout bâti ton personnage autour de ça... T'en bâti un autre. Ouais, ben là, faut que tu changes ta voix. Mais toi, t'es sur Power, le Pokémon Killer. Hé, 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 c'est pas Pokémon. En même jour. Non, mais d'après moi, Pokémon, ils vont prendre tes plaintes. Il y a de quoi qui va arriver, mais en tout cas, vous l'avez. J'ai vu des modes de ça. Fait que là, il y a du monde qui ont commencé à modder et parler. Fait que là, tu joues comme si t'es Ash et que là, c'est des Pikachus à la place de tes... C'est hot, là. Là, c'est le jeu que t'aurais voulu. Dans le fond, c'est abusé des animaux, ce shit. Ben oui, 100%. C'est carrément tout désesclable. Moi, c'est ça que j'aime. Hé, les dauphins, ils se crossent sur le monde qui tue. On peut-tu être l'humain un peu fucked up? On est déjà fucked up. Ouais, on est fucked up pause. Ah, c'est une pause? On s'en va dans l'endroit le plus spectaculaire, le plus... Ah ouais, c'est le Patreon? C'est ça de couper le bruit de quand je me suis... Les podcasts, en général, attends, avant qu'on quitte, est-ce que tu considères ça, mettons, en ce moment, comme c'est un bon podcast? Est-ce que tu... Si c'est un bon podcast, c'est tout le temps les bons podcasts. Tout le temps? Il y a Oak, c'est tout le temps... Exact. Attends, peux-tu le recommencer? Est-ce que c'est tout le temps? Ils sont tous cantés de même, ils sont là de même. Tabarnak, man, les gars, man. On dirait qu'ils font de la symétrie, il y en a un qui est de même, l'autre qui est de même. On dirait la stie d'affaires, tu sais, le tableau, genre de... Ouais. Les gars sont là, man. Non, mais tes podcasts durent combien de temps, en général? Une heure et demie tout le temps. Pas plus? Ben, à part les premiers, 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 qu'il y en a un qui a duré genre 4 heures. 4 heures, yes. Kim Rusk et Zach Zoya. Ah, ouais. On a jasé pas... C'était fucking bon en plus. Kim Rusk a de la jasette pis a de l'entre-jean pis... Elle a de l'entre-jean? Elle a de l'entre-jean. Ah. C'était comme quoi? J'ai fait un maléficien avec Kim Rusk, hein, tu sais, la stie de maison. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'était fucked up, là. Mais elle a trip, hein, sur ces affaires-là. Ouais, mais là, c'était des groupes de 4, fait que c'est moi, mon chum, ben, Max, pis il y avait Kim Rusk pis un autre dude, pis on était juste 4 sur un parcours de 1 heure à genre se faire maltraiter, tabassé avec des dildos pis tché des shit dans la face, pogné, man, tout le kit. À un moment donné, il y avait Kim Rusk qui avait genre un dude qui était à terre à 4 pattes pis elle avait un gros dildo aussi. Non, c'était elle qui était à 4 pattes pis lui, il tenait le dildo pis là, en tout cas, tu sais, Maleficia, ceux qui connaissent pas, honnêtement, c'est insane comme expérience. Si jamais vous l'avez pas vu, j'ai encore une vidéo, je pense qu'on l'a encore, la vidéo, hein. Pis là, moi, je pognais Max, il était à 4 pattes. Max, Max Alia? Casse-croûte. Ah, Casse-croûte. Pis là, j'étais là, pis là, il y avait du monde en arrière qui nous forçait, là, fait que là, je le traînais comme un chien avec le dildo, il était capable, j'étais quand même mon esti de chien, il était en tout cas, pis c'était weird, man. Pis, mais c'est, mais ça, c'est, je pense que c'est du temps et plus, là. Ben oui, ben oui, Chris, ben là, j'espère, tabarnaque. T'as mis une petite fille de 12 ans, vive ça, elle va rien comprendre, mais c'est hard, là, t'sais, l'immersion, les scènes, les décors, c'est des affaires. Ah, c'est une scène. Plusieurs centaines de milliers. Tu rentres dans des pièces, pis il y a des thématiques, pis tout ça, qui te font penser, les acteurs sont vraiment bons. C'est du théâtre, là, c'est vraiment hot, là. T'es chaleur, t'es au gars de Maléficia. Yo, les décors, pas juste les décors, les stylistes, ils ont travaillé fort, les déguisements, les... Fait que t'es spectateur de scènes, en gros, fait que des fois, t'es intégré dans la scène. Avec moi, c'est lui qui le filmait, tout le long du live, là. Ouais, c'était fuck top, hein, c'est spécial, là. Lui, il avait été pour voir, genre, repérage, pour scruter, pour savoir, t'sais, parce qu'on s'en allait faire un live. Il faudrait retrouver le live, pis il a essayé de sortir de quoi. What? Elle est non, là. Elle est non, ça commence, là. En tout cas, moi, j'étais content, c'était le fun, là, pareil. Ouais, c'est sûr, là, t'sais. Non, c'est sûr que tu vas là, t'sais, il peut avoir toutes sortes d'affaires, il peut avoir de la nudité un peu, tout ça, c'est... T'sais, moi, j'arrêtais pas de dire je suis marié, je suis marié, t'sais, 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 à sans-côlisse, à votre pogné. Elle me clapait en face avec ses totons, mon gars, j'étais comme, qu'est-ce qu'il se passe? Ouais, ouais, mais t'sais, honnêtement, on est vraiment pas les meilleurs pour expliquer c'est quoi l'immersion, mais c'est... Ah, c'est sûr, c'est parce que c'est des choses qui nous ont marquées, là, mais... Ouais, c'est ça. C'est sûr que moi, me faire rentrer un dildo à quatre pattes puis me faire rentrer le dildo jusqu'à dans le fond de la gorge, genre, ouais, 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 mais t'sais, tu peux refuser, t'sais... Ouais, non, non, clairement, t'sais, c'est parce que moi, je suis allé là puis j'avais le... Parce que là, il y a des rubans puis tout, là. Cette année, c'était pas des rubans, c'était quoi, déjà? Je pense que c'est des bandeaux que si t'as... Je sais plus si t'as le bandeau, mettons, ils peuvent pas te toucher. Ouais, ouais, c'est ça, des trucs, t'sais, ils vont pas te toucher ou whatever. Ces acteurs sont vraiment... Je te dis, là. Ils sont bons, là. Ouais, 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 t'es... Tu peux être choqué facilement, t'sais. Si, justement, t'es choqué parce qu'il y a PH qui a fait un petit commentaire à Adamo, elle va pas là. Elle va pas là puis elle reste chez vous, carlisse. Ouais, ouais, c'est... Pleure sur YouTube, là, mais... Ouais, ça, d'ailleurs, on a une fille, notre cordeau. Corinne? Corinne est venue avec nous autres. Elle est sortie... En pleurant? Ouais, en pleurant. Elle pleurait? Ah, bon, mais... C'est elle, tabarnak, elle est en haut, elle regarde sa bouteille d'eau, il y a comme un petit grumeau de quelque chose puis elle est comme... Oh my God! Oh non, je boirai plus jamais d'eau, là. Capote, là. C'est sûr, elle va pas là. Tabarnak, le gars, il va te fesser avec des queues. Elle l'a fait? Elle l'a fait juste l'affaire des totons que j'ai reçus dans la face en te criant que j'étais marié. Puis après ça, on est allé, tu sais, la première place, là, il te met les mains sur un grillage puis là, qui... Oh oui! Juste là, elle a... Non, non, après ça, on est allé dans les marches puis là, elle a vu un de ses amis qui était un acteur puis là, elle comprenait plus, là. Ça l'a choqué bien raide. Il y a une photo... Notre photo de... Notre fond d'écran d'ordi à Oswald, c'est sa face. Thierry Doucet. Ah oui, oui, oui. Il l'avait bien, son rôle, là, puis tu sais... T'es-tu un pédophile? T'es un pédophile, hein? C'est ça. Parce qu'eux autres, dans le fond, le but de leur scène, c'est aussi de dénoncer des affaires, mais c'est surtout de les montrer, fait que t'es vie, fait que c'est comme t'es au sein de la scène. C'est comme la dernière scène avant de sortir, avant de te faire... Puis tu sais, plein de marde, puis c'est dégueulasse. Quand c'est l'affaire de la fille qui se fait battre, c'est pas qu'il y a un Christ. Il est son bon acteur, là. Fait que là, au début, ils te font rentrer dans la pièce, puis là, ils t'assoivent à la table, fait que là, tu discutes, t'es comme au sein du couple, puis le couple sont comme « Ah, on a des invités! » Puis à un moment donné, le gars, il commence à se lever, à péter une note, à battre sa blonde, mais t'sais en acting, mais still, c'est... C'est assez intense acting que comme... Mettons, il y avait une fille dans notre groupe qu'elle avait vécu de la violence conjugale qu'elle était pas bien. C'est normal, man. Non, c'est quelque chose maléficial, vous checkrez ça pour vrai si vous voulez... Ouais, ouais. Sept péchés capitaux. Si vous voulez vivre de quoi à l'Halloween, honnêtement, moi, c'est rendu que ça fait 2-3 Halloween, man. Ben oui, c'est sûr, c'est incontournable. Ouais, ouais. Ben si t'es... Comme je te l'ai dit, si t'es game, il faut que tu sois... Je trippe même pas. C'est ça le point. Dans le sens qu'ils sont vraiment forts. Je trippe pas sur le gore, mais à chaque fois, c'est la petite affaire de moi pis Max à chaque année où on y va, lui trippe. Fait qu'à chaque fois... Max, quelque chose, là, tu sais. Ouais. Kim, elle, elle l'a fait, tu penses, trois fois, là. Quand j'étais là, c'était la troisième fois qu'elle le faisait. Elle, faut-tu pas qu'elle trippe? Faut-tu pas qu'elle ait de l'argent aussi? Ouais, ben elle a besoin de... Je sais pas, décompresser. C'est correct, man. Ah ouais, c'est bon. C'est un petit coup. Chris, pas de stress, là. Non, mais c'est pas que ça, là. Non, non, je sais, mais je veux dire, il y a du monde qui a besoin de décompresser en se faisant cracher dans la face puis sur l'immobilier, man. C'est vrai. 1000 piastres. 1005. 1005. Non, mais aujourd'hui, je dirais 1005. Fait que... Sur ce, on s'en va dans le Patreon. Ça va être le moment le plus nice du podcast parce que je pense que c'était probablement le pire podcast jusqu'à là. Sérieux? Tu le penses vraiment? Non, non. Ce serait quoi ton pire podcast? Le pire podcast? Ah, je pense que c'était... On s'en va dans le Patreon. Réassé de Sidon puis Pat s'en va. Ta gueule. Ouais. OK, on s'en va dans le Patreon. Ça n'est pas dans le sens où c'était pas bon. C'est que j'ai la chimie, le foie. Ah, c'est les deux gars? Big. C'était zéro. Genre, ça ne marchait pas. Tu sais, moi, c'était ça que je voulais créer, mais là, je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin. Je te dis, ça en est genre drôle, malaisant à voir. Ah, ouais. En tout cas, Pat, il est drôle en crèche. Je suis allé à son podcast. Oui, oui, je suis allé aussi. Il y a Saint-Tidon. Il y a l'air d'un gars... Il y a Saint-Tidon fucking cool. Pat, fucking cool. C'était juste les deux vibes. Ça n'est pas combiné. Lui, il y a Saint-Tidon qui ne comprenait pas trop trop. Pat ne comprenait rien, qui ne comprenait même pas ce qu'il disait. C'était drôle, man. C'était un humoriste. Ah, c'était drôle, man. Il y a le fait aussi qu'il y a Saint-Tidon qui est arrivé. On s'en va dans le Patreon. On va continuer cette discussion. Mais merci, guys, d'ailleurs, pour tout le monde de Patreon. Et tous ceux qui ne sont pas encore sur le Patreon parce que je le sais que ça s'en vient, man. Je sais que vous vous posez la question. Vous avez le goût de vous inscrire. Vous avez le goût... Chris, c'est le prix de fucking deux cafés au Tim. Yes, merci, guys. Ça encourage, man. Ça encourage parce que nous autres, on a de la misère, OK? On a de la misère. C'est tough. Le gars en arrière, il est gros de même. Il est gros de même. Il est brûlé raide. Il y a des cernes jusqu'ici. Les gars sont nourris à peine une fois par jour. Pas de sens, man. Non, pour vrai, merci pour l'invitation, bro. Écoute, je ne sais pas... Tu sais, comme je t'ai dit, je ne savais pas à quel point... Que t'as aimé ça. T'as-tu aimé ça? Honnêtement, oui. Vraiment très cool, man. C'est juste que je ne savais pas à quel point j'étais comme moi. Chris, on est tout le temps au-dessus, tu sais. Fait que merci. Puis, guys, n'hésitez pas à aller me checker sur Twitch. Je suis souvent là si tu veux apprendre à me connaître un peu plus. Mettons, c'est... J'en sais trop. Je pense que c'est le best spot pour te connaître mieux. C'est vraiment le meilleur spot on est là-dessus. Des nouveaux clips, tout ça. Puis, that's it. C'est ça, les projets. Les vrais projets, c'est pas mal ça de mon côté. Fait que... Ben... Le reste, c'est... Ben... Vendé Gun dans GTA. Fait que vous irez... Vous irez check it. Non, mais pour vrai, Twitch, sur Twitch, man, c'est de la bonne G7. Puis, anyway, si vous êtes là, si vous voulez me voir, je vous raid un moment donné. Fait que juste me dire, hey, man, j'ai vu le podcast G7. C'est Twitch. En tout cas, whatever. Sur ce, on se voit dans le Patreon. Merci encore une fois, man. Merci à tous. C'est fucked up, pareil. On dirait que c'est weird, genre, avoir l'invité, c'est ton meilleur boy. All right. Fait que... J'aimerais juste dire une dernière chose. Si j'aime ça, je vois la face à Dave et Christopini, là. All right, Patreon, let's go, peace! Sous-titrage Société Radio-Canada